C'est bon? C'est bon, Jalal? Parfait, on y va, merci. Parfait, merci beaucoup de votre patience et de votre présence. J'ai le plaisir et l'honneur d'animer cette conférence en ligne dont le thème est la coopération des places portuaires marseillaises et marocaines avant et après le COVID-19. Je tiens à remercier vivement toutes les personnes présentes connectées avec nous à cet instant. Imprévisible, la pandémie COVID-19 a perturbé la marche de l'économie mondiale, affectant la vie des entreprises, de l'emploi et des paradigmes classiques de l'offre et de la demande. Par conséquent, tous les secteurs de l'économie ont été impactés. Bien entendu, les activités commerciales, logistiques et portuaires, tant nationales qu'internationales, n'y font pas exception. Historiquement, les communautés portuaires marocaines et marseillaises ont toujours eu une coopération solide et renforcée. Comment ces deux communautés font-elles face à cette situation? Et l'idée, je fais allusion, bien sûr, au COVID-19, comment elles s'y sont préparées et adaptées? Et bien entendu, comment préparent-elles progressivement la reprise? Toujours dans ce contexte, comment peuvent-elles repenser? Leurs coopérations ont vu de soutenir un développement durable, des échanges entre les deux espaces portuaires dans l'ère post-COVID-19. C'est pour répondre à ces questions et à d'autres que, bien sûr, que nos personnes, les personnes qui suivent, répondre à ces questions et d'autres que l'Agence nationale des ports et le port de Marseille-Fosse et Marseille-Égypte, Fils international, organise conjointement ce webinaire en présence de Mme Patricia Messaudi-Bardé. J'espère qu'elle est avec nous, responsable de relations publiques Victoris, M. Abdelaziz Matrach, président APRAM, FONASBA et vice-président ASMEX. Merci d'être avec nous, M. le Président. M. Jean-François Suas, président du Conseil de développement Grand-Port-Maritime de Marseille. M. Jalab Ben-Hayoun, directeur général Portnet-Esta. Et M. Ahmed Ben-Hadoud, directeur général Maroc-Foui-Bord-MFB. M. Dominique Le Breton, directeur projet audit et commercialisation MGI. M. Tarek Maouni, directeur de l'organisation et du SI, Agence nationale des ports. Et M. Peter Verjain, directeur général adjoint CMA-CJF. Bienvenue, madame, messieurs, et merci de votre présence pour apporter votre éclairage d'experts sur le thème de ce jour. Je voudrais réagir, rappeler juste une chose sur laquelle vous allez réagir par la suite certainement, que les deux espaces portuaires, je pense à celui de Marseille, bien sûr, et des ports marocains, font partie communément de l'association Medport. Première question que je voudrais vous poser, et bien sûr à tour de rôle, quel est l'impact de la crise Covid-19 respectivement sur vos activités ? Je voudrais votre sensibilité, votre réaction par rapport à cette question. Je ne sais pas si Mme Patricia Messa-Odi-Bard est avec nous pour cette réponse à la question. Alors, dans ce cas-là, j'aurais le plaisir d'avoir la réponse de M. Abdelaziz, maintenant je suis président d'Aprat, Fonasba et vice-président de la Smex. Je ne sais pas, M. le président, sous quelle casquette vous allez répondre, parce que vous êtes et président d'Aprat, Fonasba et vice-président de la Smex. A vous la parole. Vous m'entendez ? C'est Aziz ? Je vous entends, oui, je vous entends. A vous le plaisir de répondre. Oui, merci beaucoup. J'ai préparé une petite présentation que j'ai le plaisir de mettre sur écran et de la partager avec tout le monde, et surtout avec des gens nombreux que je remercie, qui sont connectés pour nous écouter et pour parler, justement, de la coopération des places portuaires marseillaises et marocaines avant et après le Covid. Bon, c'est vrai que ce qu'a dit mon ami Monir est très, avec éloquence d'ailleurs, je m'incline si Monir, c'est que cette crise du virus Covid-19 est passée par là et elle a laissé un impact incroyable. C'est une situation inédite et nous devons tous se préparer comment il faut réfléchir et repenser nos relations pour que les choses puissent marcher mieux à la vie. Alors, la crise sanitaire et le confinement, la période a duré quand même en moyenne trois mois ici et là. Et on doit se demander est-ce que le monde maritime et portuaire et logistique aussi, est-ce qu'ils étaient au rendez-vous, est-ce qu'ils étaient tous comme un soldat au franc pour essayer d'assurer les desserts et les opérations portuaires pour alimenter justement les marchés en produits essentiels, en équipements et en produits sanitaires et des médicaments ? Je pense que je suis personnellement fier de faire partie de cette famille maritime portuaire qui a œuvré, au même titre que les gens de la santé, œuvré pour approvisionner tous les marchés durant cette période qui était très difficile pour tout le monde. Et ça, je tiens absolument à le souligner, la chaîne d'approvisionnement maritime au grand complet a contribué à cette tâche et c'est un grand plaisir. Alors, moi, je dirais que l'impact de cette pandémie a eu des choses importantes et nous allons vivre des changements. Nous n'allons pas revenir avec facilité à la mondialisation comme avant. C'est vrai que les choses commencent à reprendre normalement, mais il va y avoir certainement des changements. Et nous devons être... Vous avez une prise de conscience, c'est-à-dire d'un événement nouveau qui a plus ou moins changé la perception des choses. C'est ça ce que vous voulez dire ? Exactement. Donc, il va y avoir des changements parce que l'impact et le protectionnisme qui a trouvé un nouvel endroit dans les convictions politiques des gouvernements. Il y a les chaînes d'approvisionnement qui étaient très lointaines. En extrêmement, ça va bouger. Et on va faire appel beaucoup plus à des livraisons, des chaînes d'approvisionnement relativement courtes. Ça, c'est une chose de certaine. Il va y avoir aussi de la recolonisation parce qu'on s'est aperçu que des produits stratégiques, on ne pouvait pas les avoir d'une manière urgente. Donc, les longs courriers de transports maritimes d'un mois et demi, deux mois vont être certainement beaucoup plus favorisés avec les courses d'istance. Et nous avons la chance aujourd'hui, des deux côtés de la rive de la Méditerranée, aussi bien la région de Marseille que le Maroc, d'être à proximité. Nous avons à peu près deux jours de mer. Donc, il y a beaucoup de choses à ramener au profit de cette proximité que nous avons ensemble. Donc, la pandémie a démontré des vulnérabilités, de longues chaînes de valeurs. Et c'est évident qu'il va y avoir un déplacement des zones les plus éloignées vers les zones périmétriques. Le scénario qui se dessine ouvre de nouvelles opportunités, aussi bien pour la région de Marseille que pour le Maroc. Et à plus, on pense qu'avec cette crise sanitaire et surtout les souffrances qu'ont vécues les pays, y compris les pays développés, par rapport aux besoins. Beaucoup de produits n'étaient pas disponibles sur place. Donc, il va falloir aussi penser à diversifier les sources d'approvisionnement. Je me permets de vous interrompre, M. le Président. Vous voulez dire qu'il y aura un après-Covid et bien entendu d'autres démarches et d'autres pratiques à mettre en œuvre. C'est ça ? Non, ce qui veut dire qu'autrefois, la majorité des pays s'approvisionnaient en Extrême-Orient, donc en Asie. Et aujourd'hui, les pays vont avoir intérêt, après cette leçon, après ce qu'ils ont vécu, ils vont de plus en plus diversifier leurs sources d'approvisionnement. Donc, ils vont s'adresser à des pays beaucoup plus proches. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le Maroc va penser peut-être à la région de Marseille et l'inversifier parce qu'on ne peut pas compter que sur des pays aussi lointains et mettre tous les œufs dans le même panier. Il est nécessaire absolument de diversifier. Donc, la logique de la proximité va prévaloir dans ce qu'on appelle le choix des partenaires, c'est ça ? Oui, exactement. Bonjour Patricia, je pense que vous nous rejoignez à l'instant. Patricia, vous êtes avec nous ? Oui, est-ce que vous m'entendez ? Très bien, merci de nous avoir rejoints à l'instant. C'est Abdelaziz Matraj. Il n'y a pas de souci, M. le Président de l'APRAM et de FONADBA, M. Abdelaziz Matraj. Donc, répondez à la première question qui était « Quel est l'impact de la crise du Covid, respectivement, sur vos activités ? » Oui, j'ai entendu tout ça. C'est vous qui ne m'entendiez pas, c'est de ma force, parce que le micro a été coupé, mais moi j'ai tout entendu depuis le début. Alors, avec la permission de M. Abdelaziz Matraj, est-ce qu'on peut, M. le Président, donc comme Mme Patricia, M. Saoudi était la première à prendre la parole, avec votre permission, est-ce qu'on peut lui donner cette parole ? Et on reviendra vers vous. On reviendra, d'accord. On revient vers moi, parce que j'ai encore la présentation à partager. Le Président, M. Abdelaziz Matraj peut finir, moi j'ai, on est ensemble pour un moment, là, c'est bon. Parfait. À vous, c'est un plaisir. Merci, Président. Moi, je pense que oui, c'est évident. Marseille a beaucoup d'ajouts. Je crois que les Marseillais sont beaucoup plus au point de défendre la plateforme Marseille-Fos, mais grâce à son positionnement géostratégique idéal, surtout pour les échanges nord-sud de l'Europe, c'est une porte naturelle de l'Europe en midi-années. Je me rappelle, il y a quelques dizaines d'années ou plus, le port de Marseille était une des portes d'ancrée pour les flux marocains. Il y avait une diversification incroyable au point de vue des cercles maritimes, que ce soit pour le conventionnel, le vrac, les ferries, il y avait de tout sur la région de Marseille. Marseille dispose d'une offre complète avec ses deux bassins, aussi bien à l'est qu'à l'ouest. Elle dispose d'une activité logistique et industrielle extrêmement importante. Le port de Marseille-Fos a intérêt, je crois, à reconquérir sa place de leader en ce qui concerne les flux marocains. L'enjeu, c'est de chercher de nouveaux défis et augmenter les flux. Et là, je vais essayer d'en parler dans une troisième question. Il faut absolument essayer d'augmenter de façon significative l'interlève et d'élargir la zone d'influence. C'est, à mon sens, avec la coopération et avec le partenariat, avec le partenaire marocain, il est très facile de récupérer les heures de gloire du port de Marseille-Fos. Alors, si tu permets, M. le modérateur, je vais répondre aussi les atouts de la destination Maroc peuvent faciliter l'intégration de nos deux économies. Alors, le Maroc, bien entendu, d'abord, il y a une stabilité politique. Il est évident, et tout le monde sait, qu'on peut investir au Maroc, on n'encoure aucun risque. Et au contraire, il y a un retour sur investissement et il y a une pérennisation des affaires ici au Maroc. L'économie en plein essor, les 12-15 dernières années, la moyenne de croissance était à peu près de 5 à 6 %. Le Maroc a adopté les nouvelles technologies. La preuve, c'est que dans Doing Business, il a gagné des places en 2019. De la 60e place mondiale, il est passé à la 53e place. Et donc, les nouvelles économies dans le secteur de l'agri-tech, l'agro-industrie, les énergies renouvelables, le pharmaceutique et le textile intelligent, la logistique, l'aéronautique, l'automobile, l'électronique et l'électricité, et les technologies d'information. Donc, c'est une économie très, très diversifiée et il est ouverte. Alors, puisqu'on est avec des portuaires, il faut parler de la qualité des infrastructures portuaires qui est au standard international où il y a une productivité et surtout, il y a des procédures qui sont transparentes et qui donnent satisfaction aux clients et aux dons d'ordre. Alors, nous avons aussi un atout qui est extrêmement important au Maroc, c'est la proximité régionale. Nous ne sommes pas très loin, je l'ai dit tout à l'heure, de la région de Marseille. On peut, par camion, c'est moins de 24 heures. Maritime, c'est deux jours et demi, maximum trois heures. Trois jours, pardon. Et donc, cette proximité, nous ne profitons pas assez des atouts de la proximité entre Marseille et le Maroc. Alors, le Maroc, bien entendu, je dirais qu'un petit exemple a bien géré et il a été tout de même considéré comme un bon élève, la crise du coronavirus. Comme preuve, je donnerai juste quelques chiffres, quelques informations. Le Maroc a été à même de fabriquer jusqu'à 12 millions de masques par jour, ce qui explique un petit peu la réactivité de l'industrie marocaine. Il a même été à même de fabriquer des aspirateurs 100% marocains. Il a été aussi possible de fabriquer des tests entièrement marocains et fait au Maroc. Donc, le Maroc, par sa gestion, qui a été considéré comme un bon élève, a contrôlé la mortalité comme à Marseille. Donc, nous avons à peine 5,17 morts pour un million d'habitants. Bon, alors que vous le savez, je partage avec vous, alors qu'en France, c'est 408 morts par un million d'habitants. Donc, nos chiffres, nos façons de gérer la crise a été très proche de celle de Marseille. D'ailleurs, on utilise le même protocole de traitement que Marseille. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le secteur au Maroc ? C'est le secteur privé qui est très dynamique. Ça n'a rien à voir avec les autres pays du nord de l'Afrique. Ils sont très ouverts et c'est des gens qui sont toujours disponibles à aller de l'avant et investir et à relever le défi pour essayer de réussir des affaires. Alors, nous avons aussi au Maroc une qualité de guichet unique. Il y a fait cette preuve qui donne entièrement satisfaction et qui a dépassé les 40 000 abonnés. Et là, il ne m'appartient pas à moi de le présenter. Il y a Trisélène Hayoun, qui est directeur général de Portnet, qui peut vous en parler. Alors, si tu permets, Simonir, favoriser l'interpénétration économique de la région Rhône-Alpes avec le Maroc. Et ça, c'est extrêmement important. Comment pourrions-nous augmenter le volume d'échanges entre la région ? C'est une question qui est prévue, M. le Président, donc on reviendra là-dessus. Je vous laisse terminer ce que vous avez à faire. Donc, la question est primordiale, c'est-à-dire les personnes qui vont venir après le Covid-19. D'accord. Alors, dans ce cas, puisque ce point-là, vous allez me poser la question plus tard, maintenant, est-ce qu'il y a du potentiel ? Ça aussi, c'est une question à laquelle il faut absolument répondre. Alors, il faut absolument, à mon sens, plaider pour une coopération accrue pour diversifier les desserts de transports maritimes efficaces et compétitifs. Il faut que l'opérateur économique, de part et d'autre, puisse trouver des départs à fréquence régulière, avec un bon quantitatif, que ce soit dans le conventionnel, que ce soit dans le roulier ou que ce soit dans l'éclairie. Et ça, c'est extrêmement important. On ne peut pas ne pas avoir suffisamment de liens de transport maritime entre les deux. Et donc, il faut qu'on fasse tout ce qui est en notre pouvoir pour essayer de les renforcer. Alors, il y a la productivité de nos deux régions qui nous impose de nous concentrer sur la création, notamment, de lignes régimes. Autrefois, il y avait des lignes régimes. Pourquoi pas des lignes Conroe et des lignes Roro ? Et ça, je reviendrai tout à l'heure, si tu permets, c'est mon dire. Bien sûr, mais c'est prévu aussi, c'est prévu, M. le Président. C'est prévu, M. le Président. Alors, la question de Conroe, je peux en parler parce que nous avons aujourd'hui la seule porte d'entrée pour les camions marocains à l'export. Il y en a plus de 200 000 par an. C'est à Géziras. Et stratégiquement, nous ne pouvons pas nous permettre de laisser toujours qu'une seule porte d'entrée en Europe. C'est très dangereux pour l'export marocain et pour le produit marocain. Donc, nous devons absolument diversifier les ports d'entrée pour nos camions, donc pour nos rouviers. Et c'est pour ça que j'ai suggéré, entre autres, de se focaliser sur la création d'une ligne maritime RORO pour capter une bonne partie du trafic qui traverse la route à travers l'Espagne pour le capter pour faire la voie maritime du Maroc vers Marseille. Et pour ce faire et pour être compétitif par rapport à la route, il faudrait au moins qu'il y ait deux bateaux d'une vitesse assez importante pour faire une fréquence au moins de quatre départs par semaine. Ceci, c'est pour éviter que les camions soient immobilisés, que ce soit à Casablanca ou au port de Marseille à attendre le départ. Donc, ça, c'est important. Et ça fait aussi, si on arrive à réaliser cela, ça peut drainer le retour des fruits et légumes vers le port de Marseille. et donc, ce qui impose pour Marseille d'avoir les annonces sur et les circuits de distribution pour ce genre de produits. Et ça, c'est évident. Et si on, par la synergie des deux parties, que ce soit la partie marseillaise ou marocaine, si on arrive à faire ça, surtout qu'aujourd'hui, nous avons avec nous notre ami Ahmed Ben Haddou, qui est DG de M&B, il peut aisément en parler. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour qu'on puisse se réaliser. Et ça va faire en sorte, si on arrive à déviller une partie des camions qui traversent toutes les salles, ça va faire qu'on va contribuer donc à déviller l'émission de CO2 et donc la protection de l'environnement. Voilà, mon cher ami, ce que j'ai à dire par rapport à ça. Merci. Merci beaucoup. C'était exhaustif. Non seulement vous avez répondu à ma question, mais même vous avez anticipé les prochaines questions qui vont venir. Merci de cette précision et surtout d'avoir décliné les perspectives sur lesquelles il faut travailler davantage. Patricia Messaudi, Bardet, bienvenue parmi nous. Votre sensibilité, votre réponse par rapport à cette question, quel est l'impact de la crise du COVID-19 sur vos activités ? Alors, nous, l'impact, évidemment, il a été spectaculaire puisque pendant deux mois, on a perdu 70% de notre activité. On fait quand même 27 000 passages au départ en Méditerranée par an avec nos remorques. On cherche à agrandir notre trafic produits frais, frigos et tout ça. On a deux agences au Maroc, donc on est très, très motivés dans les relations franco-marocaines, évidemment. Mais moi, j'ai des questions plus pragmatiques et plus pratiques. J'écoute bien ce que dit le président Montraux et il est toujours pertinent et très intéressant à écouter, mais il y a vraiment des problèmes, en tout cas, nous, de terrain là-bas. on manque d'espace logistique. Il semble qu'il y ait quand même une forme de monopole pour créer du foncier, enfin pour disposer de foncier. Donc, on manque d'espace logistique. On voudrait créer d'autres zones pour justement faciliter ces échanges et ces trafics franco-marocains. On manque aussi de spécialistes et on a des difficultés à trouver de la main d'oeuvre et de l'encadrement valable et à des prix raisonnables parce que quand quelquefois on trouve des cadres qui pourraient effectivement qu'on nous confie, ils sont plus chers que les cadres de Marseille. Patricia, est-ce que vous m'entendez ? Oui, très bien. Je voulais juste, on reviendra sur ces questions justement de comment optimiser davantage les relations entre les ports du Maroc et de Marseille. On reviendra sur cette question-là parce qu'en fait, on va en débattre. la première question sur laquelle je vous attendais, c'était votre perception des impacts sur la crise avant bien sûr qu'on fasse le tour de table. Évidemment, la crise de Covid a été dramatique puisque à Marignane, on est en principe entre 82 et 85 employés et que pendant presque trois mois, on n'a été que 16. Parfait. Et avec une perte de chiffre d'affaires autour des 70 %. Parfait. On reviendra de toutes les façons sur cette question de comment, comme l'a évoqué le président Abdelaziz Matrach, sur la possibilité d'accroître davantage les flux entre les deux destinations. Maintenant, je voudrais interpeller M. Jean-François Suas sur la même question. Je rappelle que vous êtes président du Conseil de développement Grand Port maritime de Marseille. quelle est votre sensibilité par rapport à cette première question, l'impact du Covid-19 et comment vous percevez, bien sûr, après cette pandémie ? Bonjour à tous et bonjour à toutes. Jean-François, je suis à la fois président du Club de la Croisière et du Conseil de développement et je suis surtout pilote maritime du Grand Port, donc j'ai l'exception des trafics. Alors, pour l'anecdote, je fais partie de la mission l'année dernière et donc certains devaient être présents avec Mme Vassal au Grand Port maritime. Nous étions venus à Tangier, à Casa et fin février, j'étais à Galir et je suis rentré dans les vacances poussé un peu par les débuts du Covid. Vous voyez, donc pour moi, le Maroc, ce n'est pas une vision lointaine, c'est ma vie quasiment tous les ans. J'adore le surf, je ne vous le cache pas et que je suis beaucoup, beaucoup allé au Maroc surfer. Donc, vous m'avez choisi le Maroc maritime pour rien alors, si je comprends bien. Ce n'est pas tout à fait le hasard, en effet. Donc, écoutez, on avait un conseil de développement ce matin, j'ai tous les chiffres en tête, mais c'est une longue litanie de pertes et de difficultés. Alors, la perte majeure aujourd'hui, puisqu'on est à 100%, c'est le trafic croisière, on en parlera si vous souhaitez, puisqu'on avait évoqué ça avec Tangier ou à Casa aussi. Donc là, on est à zéro et par contre, on a quand même été relativement bon, on va dire, dans le rapatriement puisqu'on a récupéré 11 paquebots aujourd'hui qui sont présents dans les bassins estes de Marseille, avec évidemment, au plan humain, on voit un lien humanitaire, de vrais relais d'abord pour les passagers qui ont pu débarquer. Donc, je pense sincèrement qu'on a sauvé des vies dans 6500 au total et maintenant, des centaines aussi ou des milliers même de personnes, de personnel, si vous voulez, d'équipage qui ont pu regagner leur pays. Donc, nous en sommes entiers fiers. ça a été un travail complexe avec des autorités, avec tous les services de l'État, mais la Sud a aussi créé une dynamique et un travail collectif qui nous a permis aujourd'hui d'assurer le minimum comme on le souhaitait pour ces compagnies qui sont en très grande difficulté puisqu'il n'y a pas eu un passager de croisière transporté dans le monde depuis à peu près le 15 mars. Les dernières croisières se sont arrêtées le 15 mars, tout le reste n'étant que du rapatriement, des fins autour du monde ou autre, déjà entamées. Pour le reste du trafic, les pertes vont s'échelonner entre guillemets on va dire de quelques pourcents jusqu'à 60%, même pour des parties sur les vracs solides par exemple. Les vracs liquides se sont plutôt bien tenus. On a eu cette chance si vous voulez d'avoir un peu plus de chimie sur des biocarburants, sur certains... Le GNL a très bien marché aussi dans cette période et d'une certaine manière on a été quand même un peu plus touchés pour... On savait qu'on avait eu une période de grève donc malheureusement après des années sans difficulté il y a eu une grande réforme en France. Ce n'est pas une grève portuaire, c'est une grève nationale qui nous a un peu impactés en janvier et février donc on a eu à la fois des rattrapages mais on a eu une espèce de double crise et aujourd'hui on le voit il y a des grandes lignes qui se sont arrêtées sur FOS si vous voulez avec MSC ou MERS donc on est quand même assez impactés sur ces trafics-là. On est en petite reprise maintenant sur la Tunisie aussi donc peut-être que Peter de CMA nous dira ça aussi il le connaît parfaitement. On a les premières nouvelles entre guillemets qui viennent de Chine maintenant on va dire au mois de juin encore en légère reprise mais pour juillet du booking juillet-août qui est important. pour les croisières pour parler un peu des perspectives on aurait les premiers départs on espère de petites compagnies comme Poulan Marseillaise avec peu de passagers plutôt dans le luxe en juillet on espère vraiment redémarrer avec tout le monde en août enfin tout le monde nos opérateurs principaux qui sont MSC et Costa en août ou en septembre parce que c'est très compliqué aujourd'hui d'expliquer à l'administration on va dire de la santé c'est-à-dire ils ont l'impression que dans un bateau on ne peut que mourir si on les écoute et je pense qu'on a beaucoup beaucoup exagéré y compris dans les médias que ce soit les Diamond Princess ou le Zandam quelques bateaux où évidemment en gardant les gens au mois de février ou au mois de mars à bord sans avoir aucune connaissance du virus on a eu des cas relativement graves donc voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui c'est qu'on est on souhaite vraiment du fond du pur que le mois de mai a été le point bas je vois qu'à Tangemène aussi c'est un peu pareil j'ai regardé un peu tous les chiffres et que de toute façon après on parlera de cette coopération qui me tient à cœur avec le Maroc parce que c'est l'appel du président tout à l'heure pour une ligne on était venu pour ça aussi l'année dernière j'ai entendu Jean-François justement il y a une grande partie du débat et de l'échange c'est comment donc aller au-delà il y a eu l'avant-Covid et il y aura bien sûr l'après-Covid monsieur le président je fais allusion à Aziz Matraj donc il l'avait évoqué donc on va examiner les pistes pour savoir de quelle manière donc on peut injecter plus d'énergie et de développement dans cet accord en tout cas je remercie beaucoup pour cette précision Jean-François et maintenant je vais interpeller Syahmet Benadou qui est directeur général de Maroc Fruibor MFB sur la même question l'impact de la crise du Covid sur son activité et bien sûr les perspectives à vous Syahmet soyez le bienvenu parmi nous je voudrais juste rappeler aussi aux personnes qui sont connectées qui nous suivent ils peuvent poser leurs questions par chat bien sûr qu'on s'omettra aux panélistes ici présents bonjour à tous tout d'abord je profite de cette occasion pour vous souhaiter à tous une bonne santé dans cette conjoncture assez spéciale que Dieu préserve nos deux pays je remercie également Portnet pour l'organisation de cet événement et Monsieur Benhyoun pour son dynamisme et ses initiatives en faveur de la communauté logistique alors pour nous pour dire les choses clairement le Covid a été pour nous une expérience assez intéressante parce qu'il a pu démontrer que l'organisation logistique qui a été mise en place au niveau de toute la supply chain la chaîne d'approvisionnement a permis quand même au niveau du secteur de fruits et légumes de continuer à travailler ça a été mentionné tout à l'heure par Sematrache et qui a permis au Maroc d'exporter sur l'Europe par exemple plus de 650 000 tonnes donc c'est pour vous dire que l'organisation logistique globale qui a été mise en place grâce au concours de tous les participants a permis quand même de continuer d'approvisionner le marché d'une façon régulière malgré nous on a subi quand même quelques augmentations au niveau du frais nous avons quand même pu assurer l'approvisionnement du marché sans donc il n'y avait pas il n'y avait pas obligatoirement cessation d'activité donc il y avait un flux qui continue on avait un flux qui continue et qui et qui a été un petit peu la conséquence d'une organisation préalable la coopération des différents maillons de la chaîne logistique au niveau du Maroc a permis de continuer à approvisionner les marchés notamment le marché européen et spécifiquement la France de façon continue et les chiffres le prouvent bien donc c'est une occasion encore une fois pour consolider ces coopérations et renforcer davantage pour se préparer à des éventuels événements comme celui du Covid Parfait merci beaucoup Sermet je voudrais aussi maintenant interpeller Dominique Levretan soyez le bienvenu avec nous je vous rappelle que vous êtes directeur projet audit et commercialisation MGI votre sensibilité par rapport à cette question l'impact et les perspectives merci Simonir alors ce que je voudrais dire est témoigné ici concernant la crise du Covid vu de MGI qui est pour nos collègues marocains qui ne connaîtraient pas MGI c'est le pendant de Portnet ici en France on est gestionnaire donc d'un système communautaire qui relie toutes les composantes du monde maritime à travers nos systèmes d'information donc on est dans le digital ce qu'on a vu et une date importante pour la France ça a été le 16 mars en fait ou le 16 mars on nous a dit tout le monde à la maison et toute l'industrie maritime va travailler depuis chez soi alors comment on l'a vécu aujourd'hui vu de MGI en tant que gestionnaire du système communautaire CI5 et je rappelle ces 4500 utilisateurs qui de manière journalière rentrent dans le système pour faire en sorte que les marchandises puissent rentrer et sortir de la manière la plus fluide possible des quais de Marseille-Fauss je tiens également à remercier Simon Trache d'avoir relevé que le port de Marseille-Fauss a une productivité et a une fluidité très importante à travers nos systèmes d'information on peut dire par exemple qu'à l'importation plus de 80% de nos marchandises sont évacuées en moins de 36 heures des quais de Marseille-Fauss voilà ça c'est un premier point de constat je voudrais dire le second point en termes de clin d'œil je voudrais dire que les relations franco-marocaines on se connaît bien de Casablanca à Marseille un petit clin d'œil vous savez qu'à Marseille on a qu'est du Maroc donc on a qu'à vous le voyez la proximité culturelle qu'on a entre la France et le Maroc donc effectivement on attend beaucoup plus beaucoup plus d'échanges entre nous bien évidemment et pour répondre à votre question sur le Covid et l'impact du Covid le grand challenge pour nos sociétés ça a été de dire il faut continuer le service il faut qu'à travers nos outils digitaux nos utilisateurs qu'ils soient chez eux ou en télétravail il faut qu'ils aient 100% en fait d'activité de possibilité de travail et c'est ce qui a été réalisé donc les constats qu'on a fait c'est un d'une part qui aujourd'hui au Maroc et en France sait entrer une marchandise sur un terminal sans l'apport de nos systèmes communautaires de nos outils digitaux si on n'avait pas d'outils est-ce que la logistique française la logistique marocaine aurait la même et aurait eu la même productivité ça c'est le premier point et le second point et ça ça va peut-être ouvrir sur les débats futurs de comment être encore plus compétitif comment avoir encore plus d'échanges entre la France et le Maroc c'est qu'on a eu de nombreuses demandes de nos clients qui nous ont dit vous avez effectivement vous avez des outils qui sont très compétitifs qui nous permettent d'annoncer la marchandise de faire le lien entre les systèmes régaliens de la capitainerie des marchandises dangereuses et le lien avec l'entrée sur notre terminal de la marchandise mais aller encore plus loin comment faire en sorte de démarter réaliser encore plus de documents donc de documents qui je peux en nommer quelques-uns des licences d'importation des certificats d'origine des factures comment faire en sorte que vos outils à disposition de l'écosystème portuaire qui est composé d'acteurs publics et d'acteurs privés parce que c'est ça la force de nos systèmes c'est de faire le mariage entre des organismes publics qui veulent du contrôle et ce qui est normal pour la protection de nos citoyens mais également on est poussé et vous avez un panel autour de la table de professionnels qui veulent que les marchandises restent le moins longtemps possible sur les quais et qu'elles soient exportées le plus vite possible ou importées le plus vite possible donc je dirais la pression et les services qu'aujourd'hui on est amené à rendre c'est encore plus de digitalisation et comment rendre nos supply chain encore plus interopérables comment intégrer de plus en plus d'informations d'objets connectés je parle de smart containers on a une très belle société à Marseille qui s'appelle TraxSynth et qui gère des conteneurs du suivi du conteneur mais il n'y a pas que je vais en citer un autre sinon je vais être taxé de favoritisme sur cette partie des smart containers une autre société une société toulousaine qui s'appelle Nextport et qui produit également des capteurs pour mettre sur des conteneurs et des remords voilà le marché digital vers lequel on tend je reviendrai sur cette question Dominique justement c'est à dire les évolutions et ce que cette pandémie a exigé des opérateurs portuaires notamment cette agilité et aussi ce que vous avez évoqué la digitalisation c'est un sujet sur lequel on va revenir notamment aussi la dimension écosystémique parce qu'au fait vous n'êtes pas les seuls à opérer quand il s'agit de crise de cette dimension là c'est à dire qu'il y a un ensemble de services qui sont sanitaires aussi et d'autres vous avez évoqué le public c'est à dire qu'il faut que l'ensemble agisse de concert pour que vous soyez dans cette logique d'agilité je reviendrai vers vous Dominique je voudrais maintenant faire intervenir monsieur Tarek Maouni vous êtes là c'est Tarek oui oui je suis là merci d'être avec nous je rappelle que vous êtes directeur d'organisation du système d'information à l'agence nationale des ports l'impact du Covid comment vous l'avez vécu et de quelle manière vous avez réagi par rapport à cette pandémie merci beaucoup c'est Tarek merci merci Simoni et merci à tous les participants et en particulier au port de Marseille d'avoir répondu présent à l'organisation de cette conférence en ligne qui au départ quand on a commencé à en parler avec nos collègues de Marseille on était un petit peu comment dire enfin de nous poser la question est-ce que vraiment combien de temps il faut pour organiser ce genre de conférence et puis et puis au fil de la discussion avec on s'est dit finalement on va pouvoir le faire assez vite et c'était complètement nouveau donc je voudrais quand même m'arrêter deux secondes sur cette idée c'est qu'on a réussi en un laps de temps assez court à organiser une conférence transcontinent si je puis dire entre le continent africain et le continent européen et qui aurait si on avait dû l'organiser de façon présentielle dans un système classique aurait mis plus de temps et plus de complexité plus de coûts plus de logistique donc je crois qu'on est déjà dans l'ère nouvelle et ça je voudrais quand même le souligner parce que la crise sanitaire qu'on a vécu tous elle a montré la capacité et la force des systèmes informatisés pour pouvoir répondre à ces contraintes sanitaires mais aussi ça répond aussi à d'autres ça apporte d'autres avantages donc concernant l'effort du Maroc et l'effort de l'ANP en particulier on peut dire qu'il y a eu une très forte résilience et il y a eu une très forte mobilisation comme Simon Tach l'a expliqué et également des autres collègues une forte mobilisation pour pouvoir assurer la continuité de service des ports et la continuité de service on va dire de l'économie en général donc cette mobilisation c'est elle finalement qui a réussi à répondre présent qui nous a permis de répondre présent à cet objectif tout en protégeant les personnes qui exercent au quotidien des activités essentielles pour l'économie sur le plan personnel et collectif moi je dirais avec notre écosystème nous avons expérimenté et découvert j'ai envie de dire redécouvert même si on connait les effets très positifs des économies numériques et leur capacité incroyable à faciliter les opérations portuaires et aussi les risques alimentaires par la distanciation sociale qui est induite de façon tout à fait naturelle donc moi ce que j'espère et ce qu'on espère tous les uns et les autres c'est poursuivre et même accélérer cette transition vers le 100% digital en adoptant ces nouvelles méthodes de travail comme l'a expliqué Dominique Le Breton avec qui on est complètement je dirais aligné il y a encore beaucoup de choses à faire et je pense qu'il est temps avec cette crise d'en tirer les leçons pour pouvoir accélérer un certain nombre de chantiers de digitalisation et pas uniquement les chantiers de digitalisation qui sont au niveau local mais vraiment au niveau international et je crois que c'est là où on va apporter une vraie valeur ajoutée à nos entreprises les entreprises marocaines et les entreprises marseillaises les deux côtés elles ont besoin de cette facilitation pour pouvoir opérer de façon fluide et Dominique a cité un certain nombre de documents les documents par exemple de certificat d'origine qui sont des documents pivots qui induisent des contraintes parfois très fortes dans les opérations d'import-export mais aussi d'autres documents des documents sanitaires et tous les documents qui interviennent dans les décisions à la fois des autorités publiques ou alors des opérateurs logistiques parfait on peut développer ce partenariat avec Marseille en particulier parce que je sais que Marseille est très dynamique sur cette question et on a les moyens et vous avez les moyens et nous avons les moyens de développer ça maintenant je pense que ce n'est pas une question uniquement de technologie ce n'est pas une question uniquement de moyens humains même c'est une question de volonté de se dire on veut y aller on veut y aller et se donner une feuille de route qui soit je dirais ambitieuse sur cette question parce que la question de la comment dire par exemple on a cité le cas des croisières des croisières effectivement c'est un véritable je dirais naufrage si je puis dire de l'activité de croisière et le redémarrage ne va pas être facile donc il va falloir réalimenter de nouvelles façons d'assurer et la sécurité et la fluidité des passagers pour les croisières et je crois que nous aussi au Maroc on est confronté à cette question et le fait de travailler ensemble pour trouver des solutions intelligentes et bien c'est ça qui va nous permettre de montrer de se différencier par rapport à d'autres opérateurs économiques ou à d'autres liaisons maritimes parfaite arrêt qu'on reviendra là-dessus parce qu'en fait il y a un deuxième volet des questions c'est les perspectives et comment peut-on aller de l'avant avec ce qu'on appelle les bonnes pratiques et la bonne démarche afin de dynamiser davantage cette relation bilatérale peter vous êtes vous êtes avec nous allo tout à fait je suis avec vous vous m'entendez vous m'entendez oui tout à fait parfait votre sensibilité par rapport à cette question d'impact parce que vous êtes aussi donc un opérateur non des moindres dans la partie maritime logistique quelle est votre sensibilité par rapport à cette question l'impact de la crise sur vos activités alors bonjour donc je vous présente à peter rien je suis je suis donc à la CMA depuis une vingtaine d'années je m'occupe actuellement des lignes shorties de Méditerranée pour le groupe par le passé j'ai aussi occupé les directeurs sur toutes les lignes Afrique du Nord donc je connais pas mal la relation qu'on a France avec le Maroc et surtout Marseille avec le Maroc parce que là on est sur ce sujet là pour parler du Covid de façon générale je pense que on peut voir suivant les résultats régions on voit une baisse d'activité on va dire entre mi-avril et fin mai on peut voir une baisse d'activité sur le en général de 15 à 20% si on prend tous les trades cumulés en Méditerranée alors il va y avoir des zones des corridors qui ne vont pas avoir les mêmes je dirais les mêmes résultats on va avoir plus ou moins des baisses sur certains secteurs et des baisses beaucoup plus relatives moins marqués sur d'autres mais en général on peut dire que le Covid on a vu la régionalisation des échanges s'est accrue c'est à dire qu'on a pris conscience à un moment donné que les circuits de supply chain qui sont plus ou moins longs quand on parle de Dipsy et quand on fait des importations de régions plus éloignées de notre bassin on s'est aperçu que la dépendance d'approvisionnement par rapport à certains pays avait un impact très clair sur le fonctionnement et sur les économies et sur la résilience qu'on peut avoir par rapport à une crise à une crise sanitaire ce que nous on voit et là je tiens à souligner l'engagement que CMA CGM a vis-à-vis du Maroc on est implanté sur le Maroc avec le trait de Maroc depuis 1983 on a à peu près une dizaine de filiales qui ont des activités assez diverses on part de l'armateur agence maritime terminaux bien sûr portuaire des transports des sociétés de transport logistique avec vous avez vu récemment l'acquisition aussi de CEVA qui va vraiment nous faire passer dans un autre monde de logistique on va vraiment avoir un crédit un know-how et vraiment une expertise logisticienne et vraiment interventionniste dans la supply chain qui va être je pense pour le futur tout à fait tout à fait importante on a 24 lignes avec le Maroc donc ça c'est c'est quelque chose de voilà d'important pour nous on fait à peu près 1300 escales par an on parle de 25 escales par semaine donc c'est assez considérable vraiment l'impact et le poids du Maroc dans nos échanges à noter aussi que pour CMACGM l'exportation des produits agricoles fruits et légumes en produits réfrigérés aujourd'hui CMACGM est vraiment un pilier et leader dans ces exportations marocaines vers le reste vers le reste du monde on a comme vous le savez on a aussi des pavillons marocains on a trois navires on a continué malgré le le problème du Covid à servir des fréquences et là c'est là où je veux en venir c'est à dire que on s'est aperçu effectivement que le trade peut être en danger parce qu'il y a des des ventes qui se font plus du business qui se font plus mais maintenir en période de crise une fréquence de transport parce que effectivement dans tout ça dans le monde de la supply chain le transport est vraiment est vraiment au coeur et on s'est aperçu que effectivement ça a un coût pour nous on a voulu assurer les fréquences on a voulu être là on a voulu continuer avec la qualité des produits qu'on délivrait les produits maritimes les produits logistiques les produits entreposage cross docking etc on était là et ça c'est l'engagement que le groupe a eu pendant cette période on ne dit pas que c'est fini le Covid attention on est prudent mais ce que je pense c'est que clairement le Maroc qui a une double façade maritime aussi bien aussi bien que l'anique que le Méditerranéen et Marseille qui est quand même si vous regardez un peu la géolocalisation de Marseille dans le bassin méditerranéen et sur sur la côte étendue d'Algézira jusqu'au sud jusqu'au sud de la Calabre vous voyez que Marseille est positionnée exactement au milieu donc il est dommage d'avoir subi je vais dire des revers par le passé alors on ne va pas refaire l'histoire mais on a perdu pas mal de trafic au profit de l'Espagne au profit de l'Italie au profit aussi du nord de l'Europe du Bénélux on est là aujourd'hui pour dire on y croit on revient plus fort que jamais je pense que il faut faire de Marseille une place intermodale pour vraiment alimenter et c'est là où la fréquence est importante et le produit la consistance du produit est importante pour permettre un déploiement de nos activités multimodales avec un app de Marseille qui peut arroser le sud France une partie du Bénélux sud Allemagne etc. et là aujourd'hui je pense que il manque des services on a quand même des services conséquents mais on n'a pas eu de chance le Covid a malheureusement fait disparaître à un moment donné on était bien engagé avec nos clients marocains pour desservir le sud sud Maroc jusqu'à pour vendre pour alimenter les mines de Perpignan les mines de Château-Renard et du Vaucluse bon il y a eu cette crise et effectivement problème de marché on sait le Maroc s'est reconcentré sur lui-même pour effectivement distribuer enfin revendre les produits en interne et donc il y a eu vraiment cette structure d'exportation donc on en a souffert cependant sur d'autres régions toujours avec le Maroc on a continué à être là au départ de Marseille sur le Maroc bon tout ça pour vous dire qu'on a été touchés mais on sait et le groupe est résilient avec ce pays fantastique Carrefour entre la Méditerranée le bassin Méditerranée l'Afrique et le Roi on sait qu'on peut faire voilà de Marseille vraiment cette passerelle ce gateway pour connecter le plus grand nombre possible de Port-Pair de Point-Port sur le reste du continent européen par rapport à Marseille donc ce que je voudrais renforcer ici effectivement vous avez parlé la digitalisation pour nous elle est primordiale on s'est aperçu qu'en deux mois elle arrive dans une question qui va peut-être aborder c'est-à-dire comme levier de développement et de rapprochement entre les deux espaces portugaires mais maintenant je vais passer là si vous le permettez la parole pour donner sa sensibilité exprime merci beaucoup merci à tout le monde merci à l'ANP au Port de Marseille voilà à MGI pour cette initiative voilà qui est une première initiative en ligne qui est magnifique je voudrais juste dire voilà avec avec mes amis que ce ne sera pas la dernière donc l'idée de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui c'est de d'avoir une rencontre permanente des deux communautés de commerce celle de en France à travers Marseille mais aussi au Maroc donc on a beaucoup d'opérateurs qui sont avec nous et l'idée c'est de les écouter aussi à travers les questions de voir leurs propositions et de quoi on a besoin justement pour renforcer ce partenariat et répondre à des crises comme le COVID-19 donc comment on a vécu la crise donc moi comment je vois cette crise c'est que c'était un grand test grandeur nature et puis aussi une épreuve pour tous les efforts qui ont été menés par le Maroc depuis des dizaines d'années donc le Maroc on savait qui a fait le choix de l'ouverture de son économie qui est un choix qui est irréversible bien entendu avec la vision éclairée de sa majesté que Dieu l'assiste et qui a aussi entamé énormément de chantiers des chantiers d'infrastructures qui ont préparé un peu le développement et l'émergence de l'économie des chantiers stratégiques à travers beaucoup de stratégies sectoriales des stratégies nationales telles que celles de la logistique la stratégie portuaire ainsi de suite mais aussi la réforme portuaire qui est très importante mais à côté de tout ça un plan de simplification de procédures au Maroc qui a été entamé depuis des dizaines d'années et qui a changé de façon de faire qui a permis à toute la communauté de travailler ensemble et tout ça on l'a testé aujourd'hui donc ce plan qui a permis la naissance du guichet unique entre autres beaucoup de plateformes digitales a permis au Maroc de mieux réagir à cette crise et nous comme MGE puisque c'est l'équivalent de MGE à Marseille nous avons à travers cette crise permis voilà rendre possible la continuité des opérations mais aussi l'accélération des chantiers digitaux et c'est ça un peu qui est bien dommage quand on compare un peu la baisse des flux qui ont été effectuées concernant le commerce nous par contre on a connu vraiment une forte augmentation de la demande par rapport aux services digitaux par rapport aux projets qu'on est en train de mettre en place mais aussi l'utilisation des choses qui étaient disponibles et qui parfois étaient au placard donc Portnet aujourd'hui comme vous le savez il est en train de servir une communauté de plus de 50 000 usagers surtout les volets les volets régaliens les volets logistiques portuaires bancaires e-gov en général et ces services-là ont explosé avec cette crise ça nous a permis aussi de réduire le risque puisqu'il n'y a eu aucune dégradation comme l'a dit mon ami Dominique au niveau des services portuaires des services de commerce en général et ça a permis aussi et surtout une meilleure coordination entre l'ensemble des parties prenantes qui avaient l'habitude à travers ce projet à travers cette plateforme de travailler en intelligence communautaire et ça c'est très très important et pas uniquement au niveau national puisque depuis le début de la crise mes amis ne l'ont pas mentionné on était en train d'échanger ensemble avec nos amis à Marseille et avec nos amis dans d'autres pays sur comment on est en train de vivre la crise comment on peut travailler pour un peu partager nos expériences comment on peut répandre à cette crise d'une meilleure façon et comment on peut coopérer dans ce sens donc c'est des réflexions qui sont continues c'est pas aujourd'hui qu'on est en train de faire ça et ça c'est très très important donc il y a ce changement de paradigme et je me joins à mes amis pour dire que c'est une vraie opportunité pour nous aujourd'hui d'accélérer le travail déjà entamé nous et Marseille MGI nous faisons partie de beaucoup d'organisations internationales et régionales qui travaillent pour la coopération je sais qu'avec nous présent monsieur Hans Rock qui est le président de l'association internationale des Poor Community Systems association dans laquelle nous MGI on est présent il y a aussi nos amis de Medport qui est à l'initiative aussi de Marseille qui sont présents et on coopère tout le temps mais venu le temps aujourd'hui d'accélérer notre travail ensemble pour améliorer la compétitivité des opérateurs économiques et cette résilience surtout en phase de crise comme la crise qu'on est en train de vivre aujourd'hui et voilà ce serait ma contribution pour cette première question merci Jalal j'ai une question que je vous transmet donc cher paneliste qui nous provient de Oussama Mahout qui dit dans quelle mesure Marseille peut concurrence à Al Jazeera sachant que ce dernier est doté d'une infrastructure adaptée pour gérer le nombre des flux et fréquences d'autant plus qu'Al Jazeera a su mettre en place un écosystème difficile à égaler comment peut-on agir dans ce sens pour réagir par rapport à cette question à Chou effectivement cette crise a démontré qu'on ne peut pas gérer la supply chain on l'a vu à travers d'autres séminaires on doit gérer le risque qui est lié aux routes logistiques on ne doit pas mettre tous les oeufs dans le même panier souvent le coût calculé à très très court terme n'est pas bon donc il faut faire un calcul à vraiment long terme et une route comme la route logistique via le port de Marseille vers l'Europe l'Europe est une vraie opportunité qu'on doit saisir aujourd'hui comme ça a été présenté par Peter Dominique et nos amis du port de Marseille et on doit expliquer aussi aux opérateurs économiques leur offrir le service qu'il faut pour qu'ils puissent voir clair mais aussi à long terme pas au court terme pas le calcul que fait le logisticien par rapport à aujourd'hui quel est le coût de prête de mon opération aujourd'hui sans prendre en considération la gestion du risque de rupture demain parce que quand la crise a commencé on a eu pas mal de réunions avec beaucoup d'opérateurs logistiques qui sont venus vers nous pour voir un peu les possibilités de changer les routes logistiques parce qu'ils étaient sur des routes logistiques fixées depuis des années et n'ont jamais pensé qu'un jour ces routes peuvent se couper et qu'ils se trouveraient en face d'une rupture dû à des choix qui sont figés on a besoin d'être très agiles aujourd'hui et on a besoin de travailler sur toutes les ouvertures et de diversifier un peu les produits logistiques possibles Merci Jalab je reviens sur une autre question j'interpelle dans le même ordre dans le nom de Patricia qui a pris M. Abdelaziz-Mapache sur la problématique de l'assouplissement des procédures est-ce que cette crise a généré ce qu'on appelle un assouplissement a-t-elle ouvert selon vous des perspectives et des démarches de travail différentes notamment le digital Patricia Patricia vous m'entendez ? Oui oui moi je vous entends il y a des coupures mais c'est vrai que je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Sijalal c'est ce que j'ai trouvé de fascinant tout le temps c'est cette solidarité de place porteur où malgré les grandes difficultés qu'a généré le Covid on s'est tous parlé on a tous essayé d'aller dans le même sens de se soutenir de se donner des coups de main on s'est téléphoné et ça c'est un travail qu'on fait avec notamment Dominique on est allé plusieurs fois au Maroc ensemble parler de notre place portuaire et de nos échanges et j'ai été vraiment très impressionnée par la solidarité qu'on a su créer au fil de ces années et qui dans les difficultés se montrent tout à fait clairement ça c'était vraiment chouette Merci beaucoup Patricia Monsieur Matrache je rappelle que vous êtes président à Prince on a fait et vice-président à Smex est-ce que cette crise a généré des assouplissements est-ce qu'elle a introduit d'autres mécanismes de fonctionnement je fais allusion à la digitalisation et comment vous envisagez l'avenir au niveau de l'activité des deux espaces portuaires Moi je voudrais dire que le Maroc est guidé par la gestion optimale de l'AMP qui a la gestion des ports sous son égide ils ont fait un excellent travail de dématérialisation je peux dire que le Maroc est cité comme référence non seulement en Afrique mais partout du travail qui a été accompli et aujourd'hui le but recherché de tout ce travail-là de dématérialisation et de digitalisation c'est orienté vers le client et le port il a deux clients il a le navire et la marchandise et donc il faut tout faire pour rendre les choses faciles fluidifier et améliorer le temps de passage de la marchandise de portes c'est essentiel on ne peut pas parler de partenariat si on ne rend pas effective vraiment la fluidité de dématérialisation entre les deux plateformes c'est vrai qu'on est satisfait de ce qui se passe par rapport à la dématérialisation au Maroc mais aujourd'hui on va plus loin on veut une intégration des systèmes si vous voulez qu'on a des leviers d'expansion et de développement de nos relations il faut qu'on a des outils de travail et l'outil c'est l'intégration des deux systèmes ça veut dire que le Marocain qui exporte doit avoir ses documents chez tous les intéressés à Marseille une fois qu'il a exporté ou avant qu'il a exporté ça veut dire il faut qu'avant la marchandise n'arrive elle faut qu'elle arrive on sait la crasser on sait ce que c'est et on sait quels sont tous les gens qui sont intéressés par le scan d'origine par le scan du container et tous ces trucs là il faut que ça soit très fluide et qu'il y ait une intégration entre les deux systèmes on veut une dématérialisation régionale entre nos deux régions on veut plus que ça soit exclusivement national et donc je sais que qu'est-ce qui empêche cela qu'est-ce qui empêche que vous dénoncez l'économie je suis en train de dire il y a d'excellents rapports entre MGJ et Portnet il y a d'excellents rapports entre les autorités du port de Marseille et l'ANP donc maintenant il faut juste aller de l'avant pour moi il faut que arriver à une reconnaissance mutuelle lorsque les autorités et les organismes de contrôle au port de Marseille font un travail de contrôle il faut que la marchandise ne soit plus contrôlée au Maroc qu'elle passe comme une enveloppe et qu'elle sort tout de suite son délai et l'inverse est vrai lorsque une exportation au départ du Maroc elle est faite et on scanne un conteneur il faut que ce scan parte à tous les organismes chargés du contrôle à Marseille et que ce conteneur en question puisse être fluidifié et être délivré nous avons un atout qui est essentiel c'est la proximité donc si on ne tire pas profit de cette proximité c'est comme si on a rien il faut que la fluidité soit au rendez-vous et il faut qu'il y ait une reconnaissance mutuelle des certificats d'origine des certificats de contrôle des scans et des certificats sanitaires ça c'est un plan sur lequel on doit travailler il faut créer de la confiance entre les organismes de contrôle de part et d'autre jusqu'à ce qu'on arrive à cela et c'est la seule chance qu'on a pour être compétitif par rapport à d'autres actes y compris celui d'Algeziras je voulais vous interpeller M. le Président avant de passer à Jean-François sur la question de la compétitivité d'Algeziras parce qu'on a été interpellé par quel est votre sentiment puisque vous êtes un expert vous avez plusieurs responsabilités notamment à la bonne agence quelle est votre sensibilité sur cette question de compétitivité entre les deux portes M. le Président donc elle est essentielle cependant ce qui me gêne à moi et ça gêne beaucoup plus d'opérateurs pour une question stratégique nous ne pouvons pas mettre tous nos exportations et surtout que nous sommes concurrents à plus d'égards notamment dans les produits agricoles avec les agriculteurs espagnols on ne peut pas mettre tous nos oeufs dans le même panier donc il faut qu'on arrive à diversifier les ports d'entrée pour les agrimés primaires et pour nos camions et l'exportation et ça je lance un appel aux transporteurs routiers pour nous aider nous aider et fédérer pour la création de l'île euro qui permet de dévier une partie des volumes à destination de Marseille pourquoi pas Merci Président donc à vous la parole Jean-François sur la même question est-ce qu'il y a eu des assouplissements est-ce que le digital a joué son rôle quelles sont les perspectives pour faire approcher les deux espaces portuaires D'abord je crois qu'on a le meilleur agent commercial marseillais il se trouve au Maroc ça je ne le savais pas mais on va Ça ne vous dispense pas de la réponse Jean-François Non mais je tenais à le souligner donc la réponse à l'évidence oui puisque par exemple vous savez il y a beaucoup de documents encore que viennent chercher les agents à bord des bateaux ce n'était plus possible donc il a bien fallu trouver des solutions pour libérer les navires etc donc il y a eu un travail ça je pense que Dominique pourra encore mieux en parler que moi mais moi ce que j'ai vu en tant que pilote par exemple c'était que tous les agents qu'on voit souvent quand on arrive au dernier moment avec les derniers documents parce que beaucoup ont disparu et là il ne reste plus rien de ce côté-là donc c'est encore alors il y a eu d'assouplissement je dois vous rappeler quand même qu'on a aujourd'hui les chiffres sont incroyables un document le passage en douane dans le port de Marseille je crois que sur les quatre jours que reste un conteneur à moins ou trois et demi je crois que c'est trois minutes la dématérialisation du passage d'un conteneur sur les remords je pense que c'est à peu près la même chose ce sont des chiffres quand même qui sont spectaculaires moi ce que j'entends beaucoup c'est la dématérialisation dont on a tous besoin et c'est une réalité vous connaissez tous CI5 et MGI que Dominique de Roton représente aujourd'hui c'est un outil incroyable qui fonctionne maintenant merveilleusement bien on a ces atouts là moi je suis aussi j'entends bien le désir de régionalisation le désir de finalement quel bon réflexe même si Algeziras naturellement géographiquement même politiquement on peut considérer qu'il y ait un lien et qu'il soit plus fort peut-être qu'avec Marseille mais ce n'est pas possible aujourd'hui qu'on n'ait pas évidemment on a dit une conteneur mais qu'on n'ait pas une ligne Roro sachez qu'on y travaille énormément parce qu'il y a des aménagements dans les bassins est qui sont faits en ce moment là et avec cette idée d'avoir cette ligne alors ferry mixte europax plutôt que parce que quand on fait les deux c'est toujours mieux nos amis c'est toi ne m'en voudront pas je l'espère voilà ils ont pris ce marché d'une certaine manière ils sont bons ils sont sur des niches mais il n'y a aucune raison qu'en France il n'y ait que cette et encore moins qu'en Europe il n'y ait qu'Algezira si on descend nous on est si on descend d'échelle pardon nous on a un vrai rôle à jouer surtout par rapport à l'éclatement avec en particulier le fer sur lesquels on aura de belles annonces j'espère dans les semaines qui viennent au départ des bassins de Marseille donc voilà ce que je peux vous dire c'est qu'effectivement la dématérialisation on le savait tous que c'était un des enjeux majeurs de la prochaine décennie on a créé ce projet Smartport sur cette idée-là il y a 4 ans sur la logistique et le digital et on avance on a d'ailleurs annoncé les challenges hier sur 8 grandes sociétés dans le CMA et donc on est des partenaires alors c'est vrai que je suis tellement moi aussi les cris d'amour comme ça entre guillemets j'y suis très sensible donc je peux vous assurer que dans ma place de président du conseil de développement parce que c'est vrai que j'avais une vision de la croisière vraiment que je connais bien c'est des choses que je ne découvre pas mais sur lesquelles je connaissais moins bien sur lesquelles je travaille depuis quelques semaines et sur lesquelles je vais intensifier croyez-moi notre comment dire nos actions parce que c'est indispensable c'est nos deux pays au-delà de l'amitié au-delà de l'école il faut qu'il y ait ce lien pour la vallée du Rhône parce que nous le débouché principal vous avez quand même l'une des plus grosses métropoles françaises enfin vous avez Marseille évidemment mais vous avez Lyon et donc vous êtes sur un triangle si on prend Montpellier Nice Lyon à partir du port de Marseille bon évidemment les CETOI ils vont vous dire que c'est eux qui vont servir peut-être Montpellier mais nous on se fait un triangle de quasiment 20 millions presque 20 millions de personnes donc c'est monstrueux quoi évidemment je crois qu'aujourd'hui des camions qui arrivent à cet endroit-là c'est aussi un enjeu environnemental si on met 200 remords que c'est mieux que 200 camions sur la route pour cette fameuse autoroute entre l'Espagne et pour nous dans le sud de la France qui rejoint l'Italie qui est complètement on rajoute une troisième ligne une quatrième ligne voilà à l'américaine on en mettra 10 lignes et si on ne fait pas autre chose elles seront toujours encombrées des lignes routières donc c'est un enjeu et on n'est pas à la hauteur je pense aujourd'hui à Marseille on n'a peut-être pas pris il faut qu'on cale tout le monde y compris le pouvoir politique puis comme je vous dis on était venu l'année dernière pour cela et depuis on n'a pas beaucoup avancé j'en conviens donc c'est une piqûre de rappel nécessaire moi je suis très favorable aussi à des rencontres comme vous venez de le dire tout à l'heure des échanges on a tous des réseaux sociaux j'ai vu déjà des demandes sur LinkedIn on est tous disponibles parce qu'il ne manque pas grand chose il faut qu'on crée cette communauté vous avez été capable de la créer au Maroc elle existe à Marseille mais on n'a pas cette fusion entre ces deux pays à la hauteur de leur histoire commune à la hauteur de leurs échanges comme vous l'avez bien dit à la hauteur aussi institutionnelle et politique du Maroc qui est un pays démocratique qui est un pays qui fonctionne bien qui est un pays qui est une entrée que ce soit par l'avion par la mer par le évidemment quasiment par la terre avec le lien avec l'Espagne donc voilà pour nous c'est essentiel c'est capital et peut-être battant notre couple comme on dit on n'a pas fait ce qu'il fallait complètement ces dernières années on s'est fait damer le pion mais voilà rien n'est écrit et cette crise rebat les cartes évidemment et on a des positions qui sont fortes sur le digital on a des positions qui sont fortes sur le fer et on est l'accès quand même à un marché incroyable et si on se limite évidemment sans même parler comme l'a fait tout à l'heure Dominique de l'Allemagne de la Suisse etc mais rien que ce triangle regardez-le bien qui va de Lyon à Nice à Montpellier avec Marseille en cœur de territoire ce sera une métropole un jour je ne sais pas peut-être dans 50 ans dans 100 ans puisque tout le monde se regroupe ou peut-être même dans 10 ou 15 mais nous on est cette port d'entrée naturelle et le Maroc c'est vraiment à côté vraiment vraiment à côté qu'on vienne d'ailleurs de l'Atlantique ou de la Méditerranée Merci beaucoup Jean-François je vous avais le mérite de rappeler justement ces potentialités et puis surtout d'évoquer les possibles c'est-à-dire de quelle manière peut-on dynamiser ce rapprochement et le rendre effectif je pense que vous voulez réagir par rapport à cette logique de compétitivité parce que vous êtes exportateur comment vous vivez justement ces deux accès sur l'Europe à travers la Méditerranée et comment vous voyez ce rapprochement de quelle manière vous êtes exportateur vous êtes sur terrain de quelle manière peut-on faire ce rapprochement d'une manière efficiente C'est bien Merci beaucoup Simonien Moi je voulais réagir par rapport à la question d'Algérie Rasse Je voudrais d'abord savoir que dans le domaine des fruits et légumes le Maroc exporte environ 700-800 000 tonnes qui traversent Tanger pour aller via Algérie Rasse sur l'Europe Mais le port d'Algérie Rasse pour nous c'est juste un port de passage Essayer de reproduire les modèles le modèle d'Algérie Rasse pour attirer plus de camions je ne pense pas que c'est la bonne option pour nous ce qui est important parce que nous avons les possibilités offertes toujours au niveau de Tanger Mède par à cantonalisation sont juste extraordinaires Donc ce que nous voulons en fait en tant qu'opérateur c'est que nous voulons développer carrément des lignes maritimes il faudrait qu'on arrive à convertir une partie du trafic camion aujourd'hui pour le ramener dans nos ports marocains qui aujourd'hui va nous permettre nous en tant qu'exportateurs de disposer d'abord d'une autre alternative logistique mais surtout d'améliorer la compétitivité et de réduire l'empreinte carbone Je rappelle que nous assistons aujourd'hui dans les marchés à une évolution que ce soit des modes de consommation les consommateurs sont de plus en plus à la recherche de la fraîcheur des fruits de traçabilité donc avec des implications au niveau des modes de distribution la grande distribution elle-même aujourd'hui exige une réactivité une proximité et donc reconnaissons-le la grande distribution aujourd'hui il y a une autorité stratégique sur toute la filière il dicte un petit peu les règles du jeu et on se doit au niveau de cette supply chain de s'adapter à ces exigences alors comment nous voyons concrètement ce développement d'une façon générale les ports doivent améliorer leur attractivité pour les exportateurs on a vu malheureusement ça a été largement débattu partagé l'histoire montrait que l'adaptation des approches est quelque chose qui aujourd'hui est nécessaire alors je donne un exemple simple aujourd'hui quand un supermarché vous demande un étiquetage du jour J et que vous n'avez pas de plateforme avancée sur les marchés il est très difficile d'accéder à ce marché donc le port ne peut plus se limiter à décharger stocker éventuellement la marchandise mais à proposer des services beaucoup plus adaptés en termes de repacking en termes de groupage en termes de livraison la smile et pour nous le maritime est une option intéressante nous n'allons pas reproduire les modèles à 100% il ne s'agit pas de mettre les camions qui vont aujourd'hui sur Algérie Rasse direct sur Marseille parce que le business model d'un transporteur c'est qu'il roule donc un transporteur a besoin de rouler pour gagner de l'argent donc nous on veut avoir aussi l'option de mettre des conteneurs donc l'intérêt aujourd'hui pour nous de mettre des lignes maritimes quand on pense à la ligne maritime on veut des lignes cantonorisées on veut avoir aussi la possibilité de profiter des potentialités offertes par le port de Tangier à travers une ligne de cabotage entre les ports de l'Oca donc si on voudrait on parlait tout à l'heure de l'intégration il faudrait que la supply chain soit pensée de façon globale la connectivité des ports aussi marocains va permettre va nous donner encore un moyen d'optimiser nos coûts et de réduire nos délais le Maroc exporte plus de 1 million 1,7 million de tonnes il ambitionne d'aller jusqu'à 3 millions l'Europe est un marché très important la France peut être effectivement une fenêtre une plateforme mais encore faut-il que l'offre logistique développée au niveau du port en termes d'infrastructures de stockage de livraison de possibilités d'étiquetage de repacking soit là pour attirer bien entendu et drainer plus de volume donc voilà un petit peu ce que je voulais dire pour répondre merci beaucoup de cette précision c'est à dire que vous plaidez beaucoup plus pour une logique globale de service que tout simplement d'accès maritime est-ce que ce type d'échange et bien sûr d'audience est parvenu déjà aux acteurs du port de Marseille non on n'a jamais eu l'occasion c'est une d'ailleurs c'est pourquoi je remercie les gens de Portnet et l'ANP pour organiser cette conférence nous aujourd'hui ce qu'on souhaite c'est justement que le port parce que nous quand on a on a aujourd'hui un hub qui est à Saint-Charles au niveau de l'Ontario mais la majorité du produit ne reste pas sur Perpignan ils vont être dispatchés sur toute la France l'Allemagne et l'Europe donc quand on a une offre complète globale qui intègre tous les aspects liés ou qui répondent aux besoins de la grande distribution quand on décharge à Marseille ou à notre port bien entendu que les opérateurs ils ne peuvent que adhérer et soutenir l'effort parce que nous sommes sur un marché aujourd'hui qui est de plus en plus sous pression la concurrence elle est exacerbée nous ne sommes pas les seuls à produire des fruits dans le monde et donc la logistique aujourd'hui est presque 40% du coût de revient et on a besoin de travailler tous ensemble en tant qu'acteurs pour assurer la compétitivité et le port quand je dis le port que ce soit le port au Maroc le port à Marseille ont un rôle certainement à jouer avec les armateurs et les chargeurs bien sûr pour essayer de rendre cette chaîne globale la plus optimisée possible le dernier point de collaboration c'est cette je reviendrai sur la collaboration digitale parce qu'on a aussi bien sûr c'est un sujet qui est important parce qu'en fait c'est un vecteur de l'approchement je tiens à vous remercier beaucoup d'avoir justement insisté sur cette logique de service cette logique de client et puis la réactivité l'agilité donc doivent se prévenir les ports Dominique vous êtes toujours là avec nous je voudrais votre sensibilité par rapport à ce rapprochement et puis tous les leviers dans le digital et la façon que vous voyez de manière optimisée pour rapprocher les deux rives et justement répondre d'une manière pragmatique et efficiente à la demande marocaine alors merci Mounière de me repasser la parole effectivement oui on voit aujourd'hui qui de chaque côté et au Maroc et en France on a des actions à mener visant à une reprise de l'activité une reprise qu'on espère forte et rapide j'ai bien entendu et j'en suis ravi également Jean-François parle de effectivement il faut une reprise oui mais ce qu'on a vu on est poussé de plus en plus par des réglementations soit supranationales soit nationales sur encore des transports plus verts en fait et pour rebondir sur la question des infrastructures d'Algéziras versus Marseille moi j'engage nos collègues nos partenaires marocains de venir juger sur pièce en fait de l'infrastructure performante que sont les bassins de Marseille Fosse et Patricia Bardet est là également pour témoigner d'un opérateur de transport routier comment il utilise les infrastructures de Marseille Fosse donc ça c'est le premier point second point l'avenir tel qu'on le voit avec le Maroc particulièrement et moi je rêve de ça depuis un certain nombre d'années Jalal et Tariq le savent très bien ils sont devenus des amis donc on en parle très librement c'est comment construire collectivement une plateforme de données maré nos trous parce que c'est vers ça qu'il faut tendre on parle de régionalisation on parle de plateforme de plus en plus ouverte et il nous semble et on a la conviction chez MGI et je pense d'après les échanges qu'on a avec nos amis du Maroc qu'il faut qu'on tende vers un tunnel d'information entre les informations qui sont détenues côté Marseille dans les systèmes d'information de MGI et de l'autre côté au Maroc des informations qui sont contenues dans les systèmes d'information de Portnet et pourquoi ne pas arriver qu'une liste d'empotage qui est faite par un empoteur à Marseille et bien on la transmette automatiquement et que ça devienne une liste de dépotage et c'est ce qui se passe et ça devrait se passer à travers nos systèmes d'information pour encore plus et vous en parliez au niveau de la représentation des exportateurs de fruits et légumes marocains pour qu'on soit encore des ports encore plus fluides travailler également avec les organismes publics pour qu'il y ait des reconnaissances mutuelles vous demandiez quels pouvaient être les freins en fait à la fluidité et à la digitalisation on a des accords bilatéraux à trouver pour faire en sorte qu'on ait des reconnaissances mutuelles entre dominique qu'est-ce qui empêche excusez-moi de vous interrompre qu'est-ce qui empêche encore la faisabilité de ces accords les volontés sont là les acteurs opérationnellement parlant sont prêts qu'est-ce qui empêche encore le président maintenant je l'avais évoqué aussi tant qu'il y a des volontés de part et d'autre pourquoi elles n'aboutissent pas encore il faut qu'on se mette autour de la table il faut qu'il y ait du liant et ce webinaire en fait partie et c'est une initiative excellente mais il faut qu'on continue il ne faut pas qu'on en reste là il faut que et Portnet et le Grand Port et MGI le Grand Port Maritime de Marseille l'ANP et les différents organismes qui sont dans l'écosystème maritime poussent en fait à ce qu'il y ait des relations bilatérales entre les douanes de chaque pays entre les organismes vétérinaires et phytosanitaires de chaque pays voilà on a cette chance moi quand j'avais rencontré Nabil Larkdar qui est votre DG au niveau des douanes vous avez au Maroc la chance de piloter en fait tout votre système d'information BADRE au niveau des douanes donc on a la possibilité en fait d'avoir des échanges et nous on fera la courroie de transmission en fait pour permettre un certain nombre de relations bilatérales pour essayer de trouver ces points d'accord parfait merci beaucoup Dominique Tariq Maouni votre sensibilité par rapport à la question rapprocher les deux rives faire agir de concert les deux espaces portuaires de quelle manière via la digitalisation via la volonté des uns et des autres oui alors effectivement je rejoins complètement ce que vient de dire Dominique c'est à notre portée on peut le faire on a un écosystème qui est très dynamique au Maroc et à Marseille aussi maintenant il faut qu'on crée cette coalition de parties prenantes qui soit aussi forte dans les deux rives de la Méditerranée à la fois avec les douanes marocaines les douanes de Marseille et les différentes parties prenantes qui ont un intérêt direct au succès de ces opérations et moi je dirais je dirais même un petit peu au-delà même de cette recherche de facilitation qu'il faut concrétiser par des expériences concrètes et là monsieur Mottalache a parlé du scanner par exemple sur des choses sur lesquelles on peut aussi travailler sur des initiatives très pragmatiques et je dirais au-delà de ça moi je retiens aussi une très belle on va dire expérience que Marseille a découpée ces deux dernières années le Smart Port Challenge que vous avez organisé qui va au-delà même de la question uniquement du digital proprement parlé mais aussi de tout ce qui est on va dire Smart pour le port et cette réflexion nous aussi à l'AMP on est en train de la mener parce que ça se rejoint en quelque sorte les challenges du portuaire à Marseille et bien il y en a certains qui sont et il y en a plusieurs qui sont qui rejoignent complètement les challenges des ports marocains donc moi je pense qu'il y a matière à développer une coopération multi multifacette sur cette question de l'innovation Smart Port et on aura l'occasion d'en reparler dans les prochains jours je pense que c'est un thème qui est porteur parce qu'en fait l'idée c'est de dire que ce sont les idées qui nous font avancer et donc il faut que les idées soient devant les marchandises si je puis dire des idées absolument absolument tout à fait merci de ces précisions vous pouvez rajouter peut-être un autre élément sur ce sujet là oui oui voilà c'est ça c'est ça mon idée c'est une idée qu'on voulait je dirais dire à cette occasion c'est développant encore plus cette coopération régionale sur cette notion de Smart Port parce que je crois que c'est pas une notion on va dire uniquement marseillais c'est une notion qui s'applique aussi et très bien ici au Maroc et on va lancer des initiatives autour de ça pour développer l'innovation pour rechercher les meilleures solutions pour l'ensemble des activités qu'on développe dans les ports du Maroc que ce soit la croisière que ce soit le rovo que ce soit le type de trafic les énergies et tout ça ce sont des sujets de coopération qui sont à même de renforcer le développement économique et de renforcer la capacité de résilience et de développement des activités internationales Merci beaucoup Tarek Peter je voudrais vous faire intervenir sur cette question de rapprochement et des éléments accélérateurs dont fait partie le digital mais pas que c'est à dire qu'il y a aussi la volonté de l'ensemble des opérateurs agissant dans un écosystème qui reste quand même complexe quelle est votre sensibilité Peter ? Vous êtes là ? Peter vous êtes là ? Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Ah moi je vous entends parfait Oui Donc question de ça fait pertinente donc en fait on a tous on a tous une volonté autour de la table et autour de ce webinaire c'est effectivement c'est comment catalyser la régionalisation parce que le projet c'est ramener le Maroc au port de Marseille et vice-versa donc pour permettre de catalyser cette régionalisation je dirais qu'il faut il faut d'abord une agilité de je dirais de l'opérateur et dans ce cas là on va parler d'opérateur logistique puisqu'on ne fait pas que du maritime mais si on on veut effectivement convertir des camions au maritime il va falloir consister il va falloir quand même contempler les trois axes c'est à dire la fréquence parce qu'on sait tout à fait que la fréquence des camions est quand même le point de départ de la force des exportations maroc qui utilisent les camions et tant que le maritime le vecteur maritime n'aura pas cette fréquence sera difficile de convertir tout à fait ces flux deuxième point vous avez le lead time le transport la durée le temps de transport porte à porte qui est tout à fait primordial on ne pourra pas se permettre d'avoir pour une distance de 1000 km on ne pourra pas se permettre d'avoir deux ou trois jours de retard ça c'est évident et troisième point ce sera les coûts et ces coûts là sont tout à fait importants parce que je crois que monsieur Benanou connaît bien ce sujet ces comparaisons sont faites constamment et à partir de quand on active la solution la solution d'or tout d'or en utilisant le pilier maritime ensuite bien sûr il y a la question de la transition écologique et ça ce poids de transition écologique elle est accéléré je dirais qu'elle est exponentielle chaque année on s'aperçoit que même moi en tant que consommateur quand je vais je vais dans un magasin et je vois un fruit ou légume alors on va prendre bien sûr évidemment le Maroc si effectivement on a les emprunts de carbone le niveau d'indice emprunts de carbone qui est là et on voit qu'il utilise un trajet maritime on va dire qu'on est d'autant plus content d'utiliser ce voilà d'acheter ce fruit ou légume donc je pense que ces quatre points sont importants ensuite il y a effectivement qu'est-ce que nous comme armateurs et logisticiens on peut apporter comme agilité dans les solutions logistiques vous pensez à quoi tout ça exactement sur ce sujet là en termes d'agilité vous pensez quoi à quoi agilité qu'est-ce que je pense par exemple nous notre stratégie effectivement c'est de mettre le client au centre au centre de cette digitalisation qui est finalement le moyen d'accélérer tout ça alors on va par exemple je vais vous dire financer ça c'est des choses qu'on fait effectivement financer des fonds de roulement pour les exportateurs alors on fait bien sûr des études mais on va participer aux efforts de fonds de roulement que l'exportateur par exemple marocain doit avoir pour viabiliser le choix de voilà de choisir CMACGM et l'option maritime versus la route on va par exemple offrir plus de visibilité c'est à dire qu'on va essayer de révéler le potentiel de l'entreprise de notre client de gagner en visibilité et vraiment de booster ses performances donc TrackSense je pense qu'effectivement Dominique en parlait TrackSense on a on a des on a des parts dans cette société et ça donne vraiment une optimisation de la chaîne logistique on sait exactement la position géographique il y a un suivi 24h24 la température interne et externe sont révélées les chocs les ouvertures des portes tout ça permet aussi d'être crédit par rapport à une supply chain et les exigences de notre clientèle on a aussi des choses tout à fait exceptionnelles au niveau de garantir et protéger sécuriser les marchandises de nos clients c'est à dire que on va avoir garantir par exemple le taux d'humidité dans les containers garantir comment on appelle ça l'atmosphère contrôlé on va garantir des containers qui sont parfaits pour utiliser pour transporter des produits pharma ou alors ça peut être du garment ready pour du textile avec déjà la triangulation qui est faite dans les containers du food grade toutes ces choses qui sont autant d'éléments importants ou des bar locks pour la sécurité des containers donc à travers tous ces value added service ces solutions logistiques on permet à la supply chain d'être agile donc c'est à nous logisticiens d'apporter finalement de proposer ces solutions à nos exportateurs ou importateurs enfin nos clients merci beaucoup voilà et on développe on a vraiment des partenariats avec des incubateurs donc The Box qui est dont CMCGM est partenaire fondateur on a des coopérations avec la chambre française de commerce et de l'association au Maroc effectivement notre but c'est vraiment de faciliter la sélection dans le domaine du transport de la logistique des mobilités et vraiment de cette industrie 4.0 donc on peut compter vous pouvez compter sur nous pour vraiment accélérer ces choses et encore pour finir la dématérialisation le connaissement maritime aujourd'hui qui est dématérialisé on est capable de produire des build of lading paperless et donc tout ça va vraiment dans le sens de ce qu'on veut faire fluidifier vraiment les procédures et accélérer les échanges merci beaucoup Peter question pour Jalem qui vient de nous parvenir d'un de nous des personnes qui nous suivent nos auditeurs est-il par la suite est-il possible de prendre en compte une collaboration renforcée avec le continent africain notamment l'arrimage des infrastructures et du niveau de digitalisation Jalem merci beaucoup Mounir en effet on l'a pas dit depuis le départ la vision du Maroc dont j'ai parlé tout à l'heure c'est d'être ça c'est une vision royale c'est d'être la plaque tournante du commerce et de la logistique vers et depuis l'Afrique et dans ce sens toute la coopération sous-sud qui est entre le Maroc entre les différents pays africains dans plusieurs cadres va vers dans ce sens donc la digitalisation c'est certain donc accélère aujourd'hui toutes ces possibilités et permet d'automatiser justement les échanges commerciaux de bout en bout juste pour réagir par rapport à la question que tu as posée tout à l'heure donc qu'est-ce qui bloque aujourd'hui en fait on est forcé de constater aujourd'hui que toutes les réglementations sont des réglementations qui sont faites en silo malgré les efforts individuels qui sont étudiés par l'ensemble des administrations la douane marocaine la douane française l'ensemble des autres opérateurs aujourd'hui public fournissent des efforts incroyables pour faciliter le commerce mais on est forcé de constater aujourd'hui quand on lit un accord de libre-échange qu'il y a des annexes papier qui sont attachés à l'accord et qui disent que le certificat doit avoir tel grammage doit contenir un cachet humide donc les réglementations sont complètement déconnectées par rapport à ça ils ne se complètent pas malheureusement donc aujourd'hui c'est ça l'effort qu'on doit faire et c'est là où il y a besoin de cette intelligence communautaire en l'ensemble des parties prenantes et voir un peu comment on voit l'opérateur comment il voit la supply chain pas comment on la voit l'administration de son côté moi quand je suis douane je vois la réglementation en tant que réglementation douanière quand je signe les accords de commerce je vois ça comme accord de commerce quand je suis un organisme phytosanitaire je vois ça dans mon angle d'organisme phytosanitaire de protection et c'est ça le problème on ne voit pas ça autant que logique de supply chain générale pour l'opérateur économique et qu'on essaye de simplifier le tout pour cet opérateur économique et ça c'est bien bien expliqué donc c'est ça ce qu'on essaye de faire énormément d'efforts sont fournis de part et d'autre pour arriver à cette intégration globale mais malheureusement quand on discute avec des pays européens on est obligé d'attendre à ce qu'il y ait un accord avec les 27 pays donc c'est ça un peu c'est souvent ça évoque une problématique aussi de législation parce qu'au fait j'ai malheureusement la législation est faite par département et la législation est faite pour le papier aujourd'hui il faut qu'on change de paradigme c'est pas le papier qui compte c'est l'information qui est contenue dans le papier qui compte et là il faut voir toute la législation pour dire voilà moi l'administration j'ai besoin de telle information qui soit qui soit authentique de la part de tel opérateur économique point c'est tout pas d'un document il faut qu'on oublie on n'est plus dans un monde où il faut considérer le document il faut considérer une information dont on a besoin pour accomplir pour contrôler pour se préparer il faut juste qu'on s'assure que cette information est fiable le document c'est juste un support qui est dépassé aujourd'hui on peut s'attacher un document comme les gens auparavant s'attacher au cheval au lieu de partir en voiture merci beaucoup Jérôme de cette précision j'ai une question qui est à faire est-ce que vous soulevez quelque part à son pendant et c'est là où je m'adresse à monsieur Matrache quel est le rôle que peut jouer votre association pour raviver l'attractivité de la ligne maritime Casa Marseille à vous la parole monsieur le Président oui merci beaucoup je crois que tous les intervenants sont tous tombés d'accord pour dire que la dématérialisation et la migration des deux systèmes des deux plateformes portuaires est nécessaire pour rendre la fluidité et donc rendre service à l'opérateur et faire en sorte que les deux plateformes deviennent compétitives mais à mon sens si vous le permettez ce n'est pas assez ce n'est pas du fait qu'on a des plateformes performantes qu'on peut espérer augmenter le volume et le business il faut qu'on se rende compte je vous parle modestement de mon expérience les gens qui créent des richesses qui créent des emplois c'est les opérateurs économiques et il faudrait multiplier les rencontres d'abord entre les opérateurs économiques les business des deux côtés il ne faut pas que si vous cherchez il y a peut-être une convention entre la chambre de commerce de Marseille et une chambre de commerce marocaine mais ça reste une convention au fond d'un tiroir il faut que avec les nouvelles technologies aujourd'hui on est capable de se parler si on le désire et s'il y a de la volonté presque toutes les semaines il faut multiplier et formaliser ce genre de rencontres électroniques virtuelles et essayer de croiser et de créer un réseau important entre les hommes d'affaires de Marseille et les hommes d'affaires marocaines c'est eux qui vont nous faire augmenter les volumes d'accord ce n'est pas décrété par une autorité portuaire deuxième chose que je voudrais vous proposer si vous permettez c'est des fondamentaux c'est d'essayer d'approcher les professionnels portuels je donnerai des exemples l'association des frais de forwarder de Marseille doit s'approcher davantage avec l'association des frais de forwarder marocains l'association des agents maritimes faire de même avec l'association maritime marocaine et ainsi de suite avoir tous les professionnels les terminaux c'est pareil parce que ce sont ces gens-là qui sont des opérateurs économiques en amant et en aval de poste acheminement c'est eux qui sont capables de dévier des trafics sans leur intégration sans leur implication rien ne peut se faire il y a à titre d'exemple on a parlé beaucoup du roro mais on peut parler des conros pourquoi il y a des bateaux conros qui font Barcelone Gênes et les ports marocains mais pourquoi pas Marseille pourquoi est-ce que les ferries alors qu'on a une délégation de résidents marocains à Marseille et dans la région l'internexe de Marseille qui est importante et qu'il n'y a pas de ferries directes sur le Maroc alors il faut que la logique de partenariat entre nous deux entre les deux plateformes il faut que ce soit une logique pas une logique de bagarre mais une logique plutôt de partenariat et complémentaire tout à l'heure j'ai eu le plaisir d'écouter notre spécialiste de la croisière et je sais que le port de Marseille est très compétent et occupe une place prépondérante par rapport à la croisière en Méditerranée le Maroc aussi il a un récit dans les terminaux de croisière que ce soit à Tangéville à Casablanca et à Léville mais avec ce qui se passe actuellement notamment la crise du Covid c'est une catastrophe par rapport au nombre de cas donc il faut qu'il y ait une complémentarité il faut qu'on arrive à réfléchir lorsque je fais une offre à un armateur ou à un organisateur d'itinéraire il faut que je fasse une offre avec un package Marseille plus et qu'on soit complémentaire et si nous il y a quelqu'un qui vient pour nous demander de faire une offre pour du bras passé par Gant pour être livré à Lyon et bien non je vais travailler avec nos homologues de Marseille et on va s'impliquer ensemble on va créer une synergie pour pouvoir essayer de dévier ce genre de bras et c'est pareil s'il y a des colis lourds qui sortent de Suisse pour aller sur un port atlantique vers le Maroc il faut qu'on fasse avec des gens professionnels de Marseille comme de Casablanca surtout que le port de Marseille il a quand même une multimodalité on peut faire le fleuve on peut faire le rail on peut faire le maritime et ce genre de choses manquent à notre partenariat et c'est les fondamentaux dont on a absolument besoin si on veut réellement développer du business et on veut créer des lignes parce que les lignes on ne les crée pas sur zéro tonnage on doit les créer sur du tonnage et du business voilà ce que j'ai à dire Merci beaucoup Président je voudrais interpeller Jean-François sur cette même question de quelle manière vous envisagez d'accélérer ce rapprochement une question qui nous parvient bien sûr de nos auditeurs je voudrais vous soumettre c'est le côté social à prendre en considération au niveau du port de Marseille donc la dernière question j'avais du mal à vous entendre c'était le une mention sociale c'est-à-dire qu'il y avait quelques mouvements sociaux qui ont plus ou moins freiné les activités au niveau du port de Marseille c'est une question qui nous parvient d'un de nous Oui bien sûr Alors on ne va pas les nier mais sachez quand même une chose c'est qu'elle ne concernait une réforme des retraites qui n'était pas en lien avec on va dire la vie portuaire donc nous en avons été très déçus très affectés parce qu'elle est arrivée après on va dire quasiment une dizaine d'années de tranquillité en particulier les cinq dernières où tout s'était parfaitement mis en place avec des chiffres évidemment on partait d'un peu plus loin que certains portent mais des chiffres de croissance qui étaient particulièrement bons et favorables donc nous avons retravaillé dessus depuis nous nous cherchons actuellement que ce soit à Marseille ou à Paris aussi un accord global avec les partenaires sociaux si vous voulez pour garantir justement la paix sociale pour les mois à venir puisque la crise est là et on ne voudrait pas de nouvelles crises vous voyez de la crise sur la crise donc je ne vais pas vous dire que l'aspect social c'est quelque chose à négliger loin de là mais disons que ce qui nous a tant pénalisé et qui explique une partie de nos comment dire de nos départs ou de nos retards ou de nos manques dans les années 80 et 90 on va dire jusqu'à cette fameuse réforme de 2011 sont quand même vraiment derrière nous ce qui aurait dû faire de Marseille un des plus grands portes de Méditerranée fait qu'on a eu une vingtaine d'années de retard sur une réforme sur la on va dire tout simplement pas la privatisation parce que ce mot là il est toujours un peu tabou mais au moins un port n'est jamais privatisé mais rejoindre le principe de fonctionnement on va dire statutaire que ce soit les grutiers les dockers qui étaient celui qu'on retrouve dans tous les ports du monde on y est depuis 2011 on a eu deux ou trois années difficiles en 2011 2012 on va dire le temps de la mise en place mais depuis 2013 les trafics ont vraiment progressé la croisière on est à 2 millions et on a doublé ce chiffre là sur 6 ans on est le port du monde qui a eu le plus de croissance que vous prenez il y a 20 ans il y a 10 ans ou même il y a 5 ans donc voilà et c'est un symbole de fiabilité je pense qu'il faut rassurer tout le monde au Maroc si aujourd'hui on ne les aura pas salés en 2020 les 2 millions malheureusement mais quand on a des passagers de croisière comme ça en grand nombre c'est bien qu'il y a une fiabilité une sécurité une sûreté dans le port pour autant on ne doit pas rester les mains croisées et c'est un des sujets de travail que nous avons au Conseil de développement évidemment à la direction ce qu'on appelle au directeur du Grand Port Maritime pour trouver aujourd'hui face à une crise qui est quand même une grande violence sur le VRAC par exemple on a l'Élysée d'Arcelor qui est en difficulté qui pourrait malheureusement créer de vrais risques on va dire au niveau de l'emploi on est très vigilants et on voudrait justement avoir une vraie négociation avec l'État aussi en cas de difficulté pour éviter les blocages qu'on a pu connaître et qui sont toujours je comprends surtout dans les trafics dont on a parlé aujourd'hui qui sont des trafics courts qui ne peuvent tolérer des retards même simplement de quelques heures alors qu'on va parler de jours de blocage d'un jour ou d'autre blocage c'est assez terrible par rapport à des conteneurs qui arrivent de plus loin quand on parle de fruits et légumes quand on parle d'envres périssables entre autres et autres donc voilà pour être clair aussi on a peut-être Dieu sait si on a beaucoup progressé sur les douanes aujourd'hui il y a un point sur le phyto entre autres ce qu'on appelle le phyto sanitaire et véto sur lequel il faut qu'on progresse en particulier à FOS puisqu'on est malheureusement assez bien équipé à Marseille mais les Marseille ont plutôt tendance à arriver à FOS on a un vrai problème là-dessus donc on y travaille beaucoup et c'est très important à nos yeux de faire ces progrès-là pour justement entre autres par rapport au Maroc avoir cette opportunité de récupérer cette filière sur les fruits et légumes etc. donc voilà comment on peut aujourd'hui parler de la salle sociale et on va dire par rapport au service de l'État aussi au phyto sanitaire il y a une vraie demande aujourd'hui je pense sincèrement que les douanes sont on peut toujours améliorer il n'y a pas de doute et en particulier ce qui a très bien été dit ce fameux conteneur qui partirait de Marseille ou de Casa peu importe au sein du Maroc et de Tangier qui n'a pas quand il arrive d'un côté ou de l'autre c'est comme s'il était parti du même pays et ça je pense qu'on peut tendre vers cet objectif et l'obtenir rapidement et nous il restera toujours lui-même même si on dématérialise au maximum à nous de trouver toujours parce que vous savez les dockers à Marseille comme ailleurs ils ont envie de travailler ils ont besoin de travailler évidemment quand ils voient des dizaines d'emplois qui risquent ou centaines de disparaître ils sont aussi très inquiets donc à juste titre c'est vrai que si on avait le vaste plan de licenciement par exemple ce serait quand même compliqué je ne vous cache pas comme n'importe où ailleurs mais aujourd'hui il n'y a pas de raison de s'inquiéter par rapport à l'Espagne ou l'Italie on est rentré dans le rang et c'est pour ça qu'on avait de si bons résultats on va dire jusqu'en décembre pour ne pas dire jusqu'en mars en particulier sur le conteneur et la croisière dont on sait la sensibilité au retard ou aux difficultés lorsqu'elles sont là Merci infiniment Merci infiniment de cette précision ce qu'on fait c'est vrai que c'est des questions qui nous sont remontées par nos auditeurs je voudrais interpeller à tous justement sur la logique de rapprochement de quelle manière peut-on la faire avec les deux ports avec les deux espaces portuaires ou peut-être même parce que c'est une question qui m'a été aussi remontée par les auditeurs sur la façon d'agir en mode cluster c'est-à-dire pas uniquement qu'un port mais plusieurs ports qui rentrent tous en synergie afin de dynamiser les flux entre les deux pays voire même entre les deux continents Je pense qu'il y a plusieurs options ici pour matérialiser cette coopération et la rendre opérationnelle donc il y a plusieurs idées qui ont été partagées aujourd'hui par tout le monde Cématrèche tout à l'heure il a parlé d'huile l'île mariquille je suis entièrement aligné sur ça deuxième chose on devrait penser à l'offre portuaire je pense que en tant qu'exportateur ce qui nous intéresse ce sont la valeur proposée par les ports qui va nous permettre de répondre d'une façon agile est pertinente et pertinente à toutes les exigences du consommateur et toutes les exigences de la grande distribution nous ce qui nous importe c'est que quand on arrive avec un fruit périssable on voudrait savoir combien de temps ça va passer pour arriver d'un point A à un point B qu'est-ce que ça coûte et dans quelles conditions il voyage je pense que le port devrait travailler avec tous les acteurs de la supply chain pour élaborer des offres qui répondent à ces contraintes il est très important aujourd'hui parce que M. Matrash l'a bien souligné il ne s'agit pas de faire de l'intégration des systèmes la seule façon de l'unique façon de collaborer l'intégration des systèmes ne peut se faire qu'en intégrant les acteurs sur le terrain et les acteurs on a parlé de tous les prestataires y compris les chargeurs mais ce qui est très important c'est qu'on comprenne que le marché aujourd'hui des fruits et légumes comme tous les marchés ils sont en train d'évoluer vers plus de 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 proximité plus de réactivité parce qu'aujourd'hui on a l'exemple dans le e-commerce où des sociétés comme Amazon aujourd'hui sont essentiellement ils font essentiellement de la de la logistique et la rapidité est quelque chose qui fait de livraison et qui fait qui donne un avantage important deuxième point c'est cette collaboration globale entre les ports tout à l'heure j'ai parlé de la connectivité des ports marocains déjà donc le port d'Agadir aujourd'hui 75% des volumes fruits et légumes produits au Maroc sont dans la région d'Agadir et dans le port d'Agadir ils ne reçoivent même pas 50% de ce volume donc c'est pour vous dire qu'à quel point on a besoin aujourd'hui de reconcilier reconcilier les exportateurs avec quelque part avec le port parce qu'on en a besoin la logistique est un maillon aujourd'hui déterminant de la compétitivité de l'offre marocaine la profession des fruits et légumes a déjà fait une étude qui a clairement montré qu'avec la logistique le Maroc pourrait encore plus développer ses exportations et promouvoir ses volumes sur certains marchés notamment les pays l'est et sur même certains marchés européens comme l'Allemagne par exemple l'Allemagne aujourd'hui le Maroc c'est un marché de plus de 500-600 000 tonnes minimum le Maroc il n'a même pas 10% tout ça c'est parce que sur le plan logistique nous n'aurons pas encore une offre logistique adaptée donc on pourrait imaginer autour du port de Marseille une offre logistique globale qui intègre tous ces aspects-là mais qui aussi nous permet d'avoir cette proximité avec le marché cette réactivité avec le marché un dernier point peut-être c'est sur tout ce qui est collaboration moi je suis entièrement aligné sur l'idée qu'aujourd'hui la collaboration autour du partage de l'information devient critique imaginez un conteneur qui va quitter Aguedi-Rotanger qui arrive à Marseille qui va être tout simplement qui ne va pas passer 2-3 jours à Marseille en attente des procédures de dédouanement c'est pour nous fruits et légumes c'est tellement critique parce que chaque jour compte donc la collaboration autour du partage de l'information est essentielle le Maroc a fait dans ce sens-là un pas de géant à travers le système BAD de la douane Portnet aujourd'hui qui est une plateforme de partage également de ces informations et qui est en train franchement de faire d'excellents d'excellents travail et dans ce sens aussi MFB nous-mêmes nous avons pensé également à créer notre propre plateforme pour gérer le transport terrestre c'est une plateforme qu'on a baptisé Freshtra qui est mise en service à partir de la semaine prochaine et dont l'objectif c'est tout simplement travailler tous ensemble en tant que vrais partenaires pour l'intérêt du produit Maroc ce que nous sommes en train de faire c'est finalement promouvoir un produit qui est tout simplement le fruit d'un travail de plusieurs acteurs dans cette chaîne et qui fait bien sûr travailler plusieurs centaines de milliers de personnes et qui rapportent comme je l'ai dit tout à l'heure plusieurs milliards de dirhams au Maroc donc voilà un petit peu comment nous on pense que cette collaboration c'est possible il faudrait tout simplement quand ça a été dit par CGLL qu'on s'écoute que les acteurs les exportateurs les intervenants se mettent autour d'une table pour concevoir une offre qui soit là plus adaptée parce que nous sommes dans un marché où finalement c'est la loi du marché qui compte et nous sommes contraints nous sommes obligés de répondre à ces exigences voilà merci vous m'entendez là maintenant oui super alors je veux remercier pour son intervention parce qu'en fait il est allé au-delà dans sa réflexion que l'infrastructure pour incorporer l'acteur économique l'opérateur économique et surtout aller vers la logique de l'offre et je voudrais faire intervenir Dominique ainsi que Tariq et Peter sur cette question c'est-à-dire le collaboratif une performance ne peut pas venir que d'un seul un seul élément on a évoqué l'infrastructure mais aller au-delà c'est-à-dire aller vers l'or Dominique ton avis sur la question alors moi je peux dire qu'une chose étant gestionnaire d'un système collaboratif qui relie une vingtaine de métiers que le succès et la reprise de l'activité la reprise des trafics venant du Maroc vers Marseille et vice-versa il ne se fera que d'une part à travers la volonté et Abdelaziz Mantra je l'ai bien dit la volonté des hommes à se rencontrer à faire en sorte que les unions maritimes et fluviales que les associations des agents d'une part et d'autre se rencontrent pour trouver des points de synergie communs et veuillent engager des actions communes ça c'est la première partie et on le voit en fait que quand il y a des grandes choses qui sont réalisées elles sont réalisées et c'est l'humain qui est au coeur du débat nous on sait très bien et Jalal et moi-même et Tariq de la même façon que les technologies elles sont là si on veut échanger de l'information on veut échanger maintenant ce qu'il faut c'est impulser les projets les vrais projets qui sont qui sont devant nous qui sont portés sur la table qui vont être portés également par et poussés et on sera poussé par les utilisateurs de nos solutions donc c'est en ce ça que moi je suis aligné à 100% sur le fait qu'il faut qu'on ait des points de rencontre réguliers ensemble avec les associations professionnelles qui sont nos représentants qui sont à nos bords d'actionnaires je dirais et c'est comme ça qu'on va construire quelque chose de beau parce qu'on a devant nous des services à rendre vraiment très intéressants pour la logistique pour la compétitivité de nos ports parce que c'est ça qui nous guide aussi c'est comment rendre nos ports encore plus compétitifs dans une approche collaborative encore plus large commençons avec le Maroc et puis on étendra avec d'autres pays on a une association la Medport Association qui est là pour faire le lien entre nous deux mais les liens très forts qu'on a d'amitié et de travail franco-marocain ou marocco-français ils sont là on pose les bases il faut qu'on les réactive et moi je suis également dans cette vision que c'est que c'est cette volonté là qui va faire qu'on va atterrir sur des nouveaux projets sur la création de nouvelles lignes on l'espère effectivement parce que tout est là pour faire en sorte qu'on réussisse collectivement et donc c'est l'aspect Mounir si c'est la réponse à la question qui attendait c'est cet aspect collaboratif qui est le plus important si on veut gagner et que nos ports soient encore plus compétitifs et bien ouvrons-nous et faisons en sorte qu'avec nos amis marocains on ait encore plus d'échanges et on rendra encore des services à nos communautés portuaires respectives et moi je crois à l'aspect alors j'ose pas le dire dans cette période de déconfinement de Covid mais je vais le dire quand même moi je crois à l'aspect viral en fait de nos échanges des échanges et des innovations qu'on va porter sur la table on a parlé de SmartPort on pourra échanger avec vous sur ce qu'on fait les bonnes pratiques qu'on a mis nous en place et puis vous de votre côté nous moi je piave d'impatience de retravailler avec vous pour élargir encore les services qu'on rend à nos utilisateurs à nos clients merci beaucoup Dominique Tariq comment peut-on aller au-delà de l'infrastructurelle vers l'offre aller vers ce qu'on appelle de la performance et apporter des solutions en termes de valeur en termes de différenciation par rapport aux opérateurs oui alors moi j'ai beaucoup apprécié l'intervention de Céline Hildou parce qu'il a comment dire mis en évidence une vision business et quelque part le business c'est quand même ça qui tire l'ensemble de nos actions et je crois que ce qui va nous aider énormément c'est d'avoir des sponsors sur un certain nombre de projets donc là typiquement sur la question de la gestion des fruits et légumes et je dirais l'optimisation de la chaîne logistique pour faire en sorte que le produit marocain puisse être je dirais acheminé dans les meilleures conditions de délai jusqu'au jusqu'au pays de destination donc ça c'est un véritable challenge et je crois qu'il faut qu'on travaille ensemble pour le réaliser on a des plateformes électroniques qui sont plutôt matures que ce soit du côté de Marseille ou du côté du Maroc maintenant au-delà des plateformes il faut se définir un chemin et arriver à faire mobiliser notre intelligence collective entre différentes personnes de façon à imaginer des solutions adaptées solutions certainement innovantes mais qu'il y en a qui ont déjà été expérimentées sur ce sujet c'est-à-dire des fruits et légumes on a entendu différentes expériences qui ont été expérimentées sur certaines destinations donc il y a matière à créer des choses à forte valeur ajoutée moyennant une mobilisation d'un groupe et en arrivant à construire des projets ad hoc répondant à certaines préoccupations à la fois business alors c'est valable pour les préoccupations mais c'est valable aussi pour la croisière Simon Tarash nous l'a très bien très bien expliqué le challenge de la croisière il se pose aussi au Maroc on a des activités de croisière qui se développent qui ont vocation à se développer dans le futur mais il va falloir faire les choses autrement parce que je ne peux plus faire comme avant donc en tout cas voilà moi je suis très optimiste et je suis sûr que si on continue cet effort comme a dit Dominique de Bresson cet effort de coopération cet effort de proximité cet effort d'échange d'informations de façon à trouver les meilleures solutions et la contagion comme tu as dit c'est une contagion positive pour pouvoir adopter les solutions les plus adaptées les plus innovantes entre le smartport de Marseille rejoint le smartport de Casablanca et ça je pense que c'est ça notre futur voilà merci beaucoup mon cher Tariq on voit qu'on est dans l'ère du Covid parce que j'ai entendu parler de viral et tu as parlé de contagion donc c'est vrai qu'elle est toujours là en termes de ce moment monsieur Peter Verchain je voudrais votre sensibilité par rapport à cette logique business est-ce que vous qui êtes un opérateur logistique est-ce que vous la sentez présente et prédominante dans les échanges et dans les actions que mènent les espaces portuaires Peter vous êtes avec moi alors en fait le micro se coupe automatiquement c'est bizarre désolé oui j'ai écouté j'ai écouté monsieur j'ai écouté monsieur tout à fait donc en fait au niveau au niveau du business effectivement on se doit en étant opérateur logistique on se doit d'être à l'écoute des exigences du consommateur de nos clients en général et surtout du dernier de la dernière tendance parce que ce qu'on a appris là sur ces trois derniers mois c'est que le monde post-covid ne sera plus jamais le monde le monde hier et cette digitalisation cette offre de valeur de solutions logistiques apporte de la valeur à la commercialisation d'un produit d'un client et comment la supply chain est déployée elle est tout à fait importante pour nous donc quand on a un client qui pour gagner des marchés a besoin d'un temps de transport porte à porte qui est diminué il a besoin de rentrer dans ses coûts il a besoin d'augmenter ses fréquences effectivement nous en tant que logisticien on se doit d'apporter la meilleure offre à l'instant précis c'est à dire qu'aujourd'hui on parlait de collaboration d'entreprise collaborative elle se doit d'être instantanée c'est à dire qu'un client qui demande un prix aujourd'hui demain de tel point à tel point il se doit de l'avoir de manière instantanée et c'est tout le travail qui a été fait aujourd'hui sur notre tarification aujourd'hui vous allez dans MyCMSGEM et vous pouvez à n'importe quel moment cliquer tel point à tel point pour connaître le transport donc l'industrie 4.0 qu'on voit l'industrie de la blockchain l'industrie de la big data et ces GAFA qu'on voit qui ont repensé le monde de demain auquel on doit s'adapter on ne va pas dire qu'il n'y a que du bon mais ce monde-là a quand même la vertu d'agiliser de développer des ambitions et surtout des potentiels qui demandent qu'à être affirmés si vous voulez regarder Amazon le business model qu'ils ont fait c'est à tel moment vous êtes chez vous vous êtes sur votre canapé vous avez besoin de telle chose le lendemain c'est chez vous c'est aujourd'hui ce que attend les clients donc au niveau du transport où on est juste une componente de cette supply chain il n'y a pas 36 choix on se doit d'être aussi rapide que l'exigence du consommateur élaborée donc je pense que ces trois derniers mois vont révéler effectivement les nouvelles best practices de demain merci beaucoup Peter on me signale qu'on a j'emprunte les termes de ceux qui m'entraient fait le message qu'on a exposé le temps je voudrais justement terminer par une petite question je voudrais votre réponse rapide sur cette question là qui est la gouvernance maintenant qu'on a entendu des volontés de part et d'autre de faire avancer les choses au niveau du rapprochement des deux espaces portuaires quelle gouvernance mettre en place de ce projet de coopération Patricia rapidement votre question avant de passer à monsieur Abdeliz Patricia vous m'entendez ? on m'entend ? on m'entend ? oui ? est-ce qu'on m'entend ? oui on vous entend ok moi j'ai quand même une question sur la desserte même Marseille-Casablanca je voudrais qu'on revienne là-dessus parce qu'avec Dominique et avec un certain nombre on a énormément travaillé il y a 3-4 ans sur la possibilité d'une ligne Roro-Marseille-Maroc malheureusement elle n'a pas pu se faire et c'était aussi une idée écologique de faire un peu diminuer ce flot incroyable de camions qui passent par l'Espagne bien entendu il suffisait de détourner simplement 5% des camions pour rentabiliser cette possibilité de lignes Roro entre Marseille et Maroc qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? est-ce que ce projet pourrait revenir justement dans cette perspective d'échange et d'améliorer les échanges et de la fluidité des trafics est-ce qu'on ne pourrait pas de part et d'autre de nouveau ré-étudier cette possibilité ? Merci beaucoup Patricia je prends votre question et j'assume à M. Matrach et en même temps je lui suggère de répondre j'allais dire je lui demande mais plutôt c'est pas ça de répondre sur la gouvernance quelle gouvernance mettre en oeuvre pour le rapprochement des deux espaces portuaires rapidement pour qu'on puisse clore avec les deux On s'estime des deux côtés de la Méditerranée on s'estime on s'apprécie on a envie de travailler ensemble mais il y a des outils il faut mettre les outils la gouvernance entre autres la décerche aussi C'est exactement la question que je vais poser à notre ami Matrach Si tu permets Simonier je vais essayer d'abord de répondre à une dame il faut être calon par rapport à cette question de l'île euro effectivement c'est le vœu de tout le monde de créer une ligne mais on en a parlé il faut qu'elle soit compétitive il faut que le transitail soit le plus court possible pour essayer d'atteindre le transitail de la route qui traverse l'Espagne et il faut aussi que les transporteurs routiers acceptent comme ça a été dit par notre ami de l'EMB acceptent de jouer le jeu et de changer leur logistique organisation pour au lieu de faire la route prendre la mer et si nous avons un potentiel de noyau dur de transporteur routier qui fédère et qui peut accepter d'alimenter le bateau avec du fret c'est quelque chose qui est facile à réaliser à Manson mais le problème c'est faire fédérer les transporteurs routiers qui accepteraient de changer justement de la route traversée de l'Espagne vers la mer et là nous en ce qui nous concerne en tant qu'écosystème marocain on est très intéressé de voir demain cette ligne avec une bonne fréquence et avec des bateaux à grande vitesse qui peuvent égaler justement le transport routier alors maintenant pour essayer de répondre à mon ami Mounir je voudrais d'abord dire que il est essentiel et tout a été dit que ce soit par Paris que ce soit par Dominique etc il est essentiel de multiplier les opportunités de rencontres entre d'abord les hommes d'affaires et les associations professionnelles et les femmes il faut qu'on formalise ces rencontres c'est extrêmement important il faut qu'on les rende de plus en plus fréquentes aujourd'hui avec la nouvelle technologie avec les webinars en deux semaines on a pu organiser cette rencontre et bien il faut on n'a plus besoin de faire voter un budget pour un déplacement d'une grosse délégation de se déplacer etc c'est très facile à réaliser si on fait cela et on crée une synergie et une complémentarité entre les intérêts de la région de Marseille avec ceux de Casablanca et du Maroc et bien vous allez voir qu'on va brûler des états alors Tariq a fait allusion à certaines choses par rapport à la gouvernance là j'aurais souhaité que l'accord qui sera renforcé entre l'ALP et le port de Marseille parle justement comment échanger les meilleures pratiques pour la gouvernance et ça c'est essentiel il faut entendre par cela et il a dit Tariq comment échanger les meilleures pratiques les expériences sur le smart port c'est extrêmement important comment aussi échanger sur les innovations portuaires qui permettent une meilleure productivité et donner une satisfaction à l'usager et au chargeur et ça moi personnellement j'ai été invité en tant que speaker par l'ALP à un smart port j'ai été frappé par les nombreuses innovations qui sont là en cours de création au port de Jacques et ça ça mériterait d'être échangé avec nos amis de Marseille et aussi s'il y a des choses qui se rapportent à l'innovation de chez eux c'est extrêmement important de les capter chez nous et d'en tirer profit voilà ce que j'ai à dire par rapport à cela et je remercie merci beaucoup président justement sur la même question quel gouvernement se met en oeuvre de façon à rapprocher d'une manière pragmatique et pritifiant les deux espaces portuaires on n'a pas bien entendu Mounir la question c'est à qui Jean-François excusez-moi mais moi déjà je préside sur ce comité de pilotage de Smartport donc je pense qu'on a les associations qui sont Medport etc mais on a aussi cette opportunité avec le Smartport comme ça a été dit d'avancer rapidement l'idée c'est de toute façon c'est avec le GPMM quoi qu'il advienne il faut et Loïc est là et c'est lui qui a tout organisé il faut que suite à cette réunion on ait une réflexion avec vous tous rapidement sur évidemment la création d'une entité au-delà de bonnes paroles ou d'échanges dans le cadre du Smartport qui est quand même une bonne coquille je ne le conteste pas il faut des choses plus concrètes pour mieux comprendre avec un suivi et on a des outils et il va falloir de coopération de convention possible avec effectivement nous c'est vrai que si on est à Marseille on a envie de parler à Casablanca comme vous l'avez dit à Agadir ou tout simplement à Tangier donc je crois que c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille avec nous la tête de pont ce sera quand même le Grand Port-Maritime qui dans le cadre d'une situation on verra si c'est avec Via Marseille-Post peut-être ou tout le monde est présent de toute façon il faut qu'on y réfléchisse très rapidement pour savoir avoir des pistes on a vu et je crois que c'est très très important ce qui a été rappelé c'est qu'en 15 jours on a 200 personnes qui se parlent qui communiquent et qui échangent donc on réduira un peu le format peut-être pour ces premières réunions on va voir avec Loïc comment poursuivre avec la direction le directeur du Grand Port-Maritime effectivement d'avoir cette opportunité parce qu'il y a deux ou trois éléments à mon avis très très forts nouveaux sur le on l'a dit la digitalisation mais cette idée qu'Algésirat n'est pas totalement il ne peut pas y avoir qu'Algésirat c'est pour vous il ne peut pas y avoir peut-être que 7 non plus que nous on est en plus dans une phase de réflexion sur les bassins est avec évidemment une case maroc qui peut se remplir assez facilement comme on l'a dit avec quelqu'un a parlé d'un ferry c'est pas possible qu'aujourd'hui on n'est pas au moins en saison on l'a eu ça part ça revient comme la navette de Sémant il y a deux ou trois ans effectivement qui ne s'est pas remplie malheureusement peut-être qu'on n'avait pas réuni tout le monde peut-être que voilà notre devoir c'est de recommencer c'est de reprendre ne pas l'opérateur comme à l'époque peut-être Sémant partir tout seul pensant que tout le monde viendrait il faut mieux le préparer on a tous on sait qu'il y a des opérateurs qui sont prêts à revenir quels qu'ils soient à commencer par Sémant on le sait bien donc il ne faut pas non plus opposer le conteneur et le RORO et le PAX je crois que c'est sur ces trois vecteurs d'échange puisque les quantités sont là les besoins sont là donc je ne vois pas comment quand je vois ce qui se fait avec la Tunisie aujourd'hui pour nous ce n'est pas possible qu'on n'ait pas avec nos amis tunisiens il y a quand même c'est quasiment une autoroute de la mer et avec le Maroc ça s'est quand même réduit d'année à l'année c'est pas normal puisque les cargaisons sont là c'est de même qu'il y a un problème humain moi je pense qu'aujourd'hui ce qui a manqué c'est l'enthousiasme c'est tout simplement des hommes et des femmes bien sûr qui avaient besoin et envie de créer ce lien parce que tout ça on parle des matérialisations on parle de machines de bateaux etc mais il faut la volonté humaine et aujourd'hui elle est là on le voit bien de tous les deux côtés il faut à tout prix répondre et surtout à Marseille peut-être où on ne mesure pas peut-être suffisamment l'offre entre guillemets enfin la quantité de cargaisons et d'opportunités je regrette que Hugues n'ait pas été là aujourd'hui il vous aurait encore mieux expliqué que nous tous les capacités de ces terminaux à Marseille qui sont que ce soit le TRS le terminal roulier ou le terminal conteneur et évidemment ce sont des choses aussi qui sont maintenant vraiment des lieux d'efficacité en plein cœur de ville donc avec que ce soit les gares les aéroports et évidemment les non autoroutiers qui sont présents d'une métropole quand même de 2 millions d'habitants Marseille aujourd'hui avec sa métropole c'est 2 millions d'habitants donc c'est pas possible qu'on en reste à un faible taux d'échange comme on a aujourd'hui même si une grande partie continuera sa route mais il y a aussi l'opportunité de la meilleure vitesse donc moi je propose vraiment à travers Loïc enfin vraiment avec le grand port maritime qui est toujours la clé de voûte pour nous à travers peut-être effectivement évidemment c'est fausse ou autre mais de repartir avec toutes les informations précieuses que vous avez données ces envies et ces besoins donc aujourd'hui de recréer Patricia aussi elle connaît mieux que quiconque ces sujets là elle les a tenus débattus et donc on a les bons acteurs les bons niveaux de réflexion pour le futur voilà donc c'était moi je remercie mille fois j'avais pas bien mesuré quand on m'a proposé de participer peut-être l'importance que ça pouvait avoir aujourd'hui je suis ravi d'avoir passé même si on a explosé tant mieux ça veut dire qu'on en avait un peu devant nous et parce que comme ça ça m'a vraiment mis à niveau à moi aussi sur ces perspectives là et je vous promets qu'on lâchera rien pour continuer y compris sur la croisière on avait vu avec Tangemet le vignement avec 2 millions de passagers on a quelques peut-être pas tout à prendre avec soi mais on a des certitudes sur certains sujets et on les partagera avec vous avec grand bonheur Merci beaucoup Jean-François on l'a fait à de moins exploser avec le reste des intervenants notamment Jalal Benhayoun sur cet aspect de gouvernance et de quelle manière peut-on l'activer d'une manière efficiente Merci beaucoup Mounir en effet par rapport à la gouvernance il y a déjà cette rencontre qui est très importante les contacts qu'on a déjà entre nous l'engagement de l'ensemble des parties prenantes ceux qui sont présentes celles qui sont présentes aujourd'hui avec nous mais il y en a beaucoup qui ne sont pas présentes parmi nous aujourd'hui parce qu'on ne peut pas avoir un panel de 30 personnes mais sachez que dans notre écosystème donc aujourd'hui on a avec nous énormément de parties prenantes qui sont tellement engagées dans cette coopération communautaire telle que la douane telle que le ministère du commerce et beaucoup d'autres parties prenantes qui partagent avec nous la même chose exactement la même chose les mêmes envies et le même engagement et on aura l'occasion à travers une autre série de rencontres de coopération et d'échange d'avoir des thématiques qui vont concerner tout le monde parce que toutes les parties prenantes ont des problématiques qui ne sont pas souvent pareilles donc je reviens à la gouvernance pour dire qu'il y a déjà un accord de coopération qui a été signé je pense par notre ministre avec le port de Marseille je pense en 2014 si mes informations sont bonnes maintenant il faut juste le faire fonctionner l'opération l'idée mais aussi rajouter dans cette coopération les autres parties prenantes comme je l'ai dit tout à l'heure qui sont très importantes telles que la douane telles que le ministère du commerce parce que tel que l'on a aussi parce qu'on n'aura pas la main pour faciliter la vie aux opérateurs économiques si on ne parle pas au nom de l'administration on ne parle pas au nom de toute la communauté quand il s'agit de simplifier les opérations douanières la douane est très avancée il ne doit pas avoir nos mots là-dessus ils sont précurseurs là-dessus le ministère est pareil il faut couvrir toutes les problématiques pour donner les réponses complètes et exhaustives qu'attendent les opérateurs économiques tels que monsieur Ben Heddeau ils n'ont pas envie de voir chaque administration ils ont envie qu'on puisse répandre à leurs problématiques à leurs atouts en leur donnant on l'a tellement bien expliqué une offre complète une offre complète donc les entreprises payent leurs impôts et ils ont besoin en retour d'une offre complète qui va leur simplifier la vie parce qu'il ne faut pas oublier que passer une commande de transport faire du dédouanement transporter la marchandise et une corvée finalement pour un opérateur économique pour lui le plus important c'est de dégager des bénéfices de contribuer au développement économique et social de son pays s'ils ont le moyen de faire ça d'une façon transparente en cliquant sur un bouton ils le feront il faut qu'on le sache nous au niveau communauté et qu'on essaye de partir dans ce sens donc construisant sur cette base il y a déjà un accord il y a déjà des accords entre la douane marocaine et les douanes françaises il y a des accords entre toutes les administrations marocaines et les administrations françaises il faut juste regrouper tout le monde autour d'une même table mais parler de la même chose au lieu de travailler séparément administration face à l'administration voilà et merci pour merci beaucoup merci infiniment merci d'avoir sous la question des activités c'est-à-dire qu'il faut impliquer les autres composantes de l'écosystème votre sensibilité sur cette question-là votre réponse par rapport à la gouvernance d'aucune manière peut-on la rendre active et agile par rapport à cette question de rapprochement des deux espaces portuels merci Simoni moi je pense qu'il faudrait qu'on soit entrepreneur le meilleur exemple pour nous c'est le mois de mars cette année lorsqu'on a vu venir la crise de Covid et les problèmes de la traversée de l'Espagne nous avons financé une ligne sur port voilà un exemple de coopération entre un opérateur économique et un chargeur aussi et un armateur donc nous avons mis cette ligne donc moi je pense que la meilleure façon c'est qu'il faudrait qu'on fasse des projets qui vont tout simplement montrer que cette coopération il a du sens il peut être matérialisé sur le terrain par des projets oui oui moi je ne suis pas pour qu'on attende l'adhésion de tous ça risque de prendre une éternité puisque les gens ont besoin de voir des solutions marcher pour qu'ils puissent adhérer parce que c'est un discours qui aujourd'hui ne va que dans l'intérêt de tous personne ne peut refuser maintenant comment le matérialiser moi je pense que la meilleure façon c'est de de prendre des projets les mettre sur le terrain trouver le financement et voir par la suite comment on pourrait généraliser cette coopération sur d'autres champs merci beaucoup c'est Prato d'avoir mis en exergue cette dimension entrepreneuriale et surtout concrète qui ne doit pas attendre longtemps mais surtout se baser sur des expériences concrètes pour bien sûr j'emprunterai le terme de tout à l'heure contaminer positivement et générer bien sûr des flux Dominique votre sensibilité votre réaction par rapport à ce qui a été dit alors je ne voudrais pas paraphraser ce que vient de dire Ahmed Benadou mais c'est vraiment ça moi j'ai une on a une forte croyance en fait chez nous c'est que on peut voir le périmètre très large de ce qu'on a à faire ensemble mais travaillons sur des projets travaillons sur des choses très concrètes travaillons sur des services et on parle d'agilité dans l'informatique la méthode agile c'est également travaillé par petits bouts menons notre prenons et montons des plans d'action entre nous et puis suivons ce que l'on ce que l'on peut faire de manière très pragmatique très pratique pour servir les clients des deux côtés de la Méditerranée et au niveau de la gouvernance s'il faut qu'on mette quelque chose en place ensemble et bien on le fera mais déjà vous avez et d'un côté l'ANP et le Grand Port Maritime qui se parlent vous avez les unions maritimes vous avez Portnet et MGI qui peuvent jouer les courroies de transmission et de facilitateurs sur un certain nombre de projets donc moi ce que je dirais c'est rencontrons-nous à nouveau trouvons les bons sujets qui adressent les problématiques des professionnels et on va élargir ensuite projet après projet la compétitivité et la facilitation du commerce entre nos deux pays Merci beaucoup Dominique d'avoir assisté sur cette notion d'accumulation de projets qui fonctionnent sur lesquels on peut capitaliser par exemple Vos réactions par rapport à cela Oui merci Mouniel alors juste pour compléter parce que je suis parfaitement d'accord avec cette idée de faire des projets des projets concrets des projets on va dire pragmatiques à valeur ajoutée à forte valeur ajoutée pour la communauté mais enfin on n'est pas obligé de faire ça comme disait Kim Nhat Deux c'est pas obligé d'associer tout le monde c'est ceux qui sont concernés par le projet et ça je crois qu'on peut le faire on doit le faire moi je dirais encore une chose supplémentaire c'est que quelque part on a une opportunité historique parce que avec cette crise sanitaire ça nous a complètement changé notre façon de fonctionner je vais vous donner une petite anecdote on avait juste avant le mois de mars un projet qui était en cours avec un projet communautaire d'optimisation des flux au port de Casablanca c'est un projet très physique très concret avec des infrastructures à mettre au point etc et puis on travaillait avec un expert qui était basé aux Pays-Bas et on lui a dit comment on va faire ce projet parce que vous êtes aux Pays-Bas vous voulez venir on ne peut plus faire des réunions on est bloqué alors qu'est-ce qu'on fait on arrête le projet c'est pas ce qu'on a fait on a continué le projet et finalement ce projet on a réussi à le faire de façon beaucoup plus de façon beaucoup plus confortable beaucoup plus efficace 100% en ligne donc je crois que ça c'est quand même quelque chose qui est super intéressant pour l'avenir c'est qu'on peut faire des projets en ligne et ça il suffit juste de l'expérimenter on a expérimenté aujourd'hui cette conférence super franchement j'ai beaucoup apprécié il faut qu'on continue et développer ces projets intra intra on va dire les deux rives de la de la Méditerranée l'avantage de ces outils technologiques c'est qu'ils nous permettent effectivement de se concerter d'innover ensemble pour l'intérêt des entreprises qui en ont besoin voilà merci beaucoup Tariq merci beaucoup infiniment sur pour cette précision Louis vous êtes avec nous oui merci donc bon pour les participants parce que je n'étais pas intervenu jusque là parce que je ne fais pas partie effectivement des intervenants donc Louis Besant du Grand Port Maritime de Marseille bon moi je voudrais remercier l'ensemble des intervenants déjà pour ce webinaire je pense que c'est effectivement une première moi j'ai noté quelques pistes déjà assez concrètes en vous écoutant tous respectivement si je prends l'exemple qui a été donné par monsieur Mantrage par exemple sur la ligne Euro bien sûr il y a la contrainte du coût et du transit qui sera déterminant et j'ai compris aussi qu'il fallait convaincre les transporteurs routiers donc je dis juste aux Marocains ici que si il faut les accompagner pour fédérer les transporteurs routiers pour les convaincre justement de mettre en place cette ligne on le fera bien volontiers après je pense que ça on va dire c'est le projet moteur mais que tout autour il va falloir construire des instruments et notamment par le digital Dominique en a parlé tout à l'heure qui vont justement aussi nous aider à convaincre ces transporteurs donc voilà je pense qu'il y a un plan d'action à monter je pense qu'on peut on peut le travailler peut-être dans un premier temps en comité un peu plus restreint et ensuite revenir vers vous évidemment et élargir pour présenter ce plan d'action afin d'avoir votre adhésion voilà donc merci beaucoup merci beaucoup Louis de cet ajout sincèrement très concret qui nous oriente vers un plan d'action petit à poser toujours avec nous le mot de la fin par rapport à cette gouvernance de quelle manière est-ce qu'on a entendu des sensibilités d'opérateurs d'agents enfin d'acteurs économiques on voudrait aussi avoir la vôtre sous bien sûr la casquette de logisticien votre sensibilité par rapport à cette gouvernance comment peut-on la rendre effective bon déjà je me tenais à vous féliciter pour cette initiative qui me semble très fructueuse et ça nous permet cette crise nous a permis en fait de nous unir d'unifier nos efforts et enfin pour l'instant les efforts ne sont pas aboutis il va falloir concrétiser ce qu'on se dit j'ai bon espoir que tout ce qu'on s'est dit là va avoir certainement le jour dans les mois dans les mois qui viennent je pense qu'il y a une dimension qui est très importante pour nous c'est le poids et la prise de conscience écologique et ambientale qu'on en a aujourd'hui c'est à dire que on s'aperçoit que beaucoup de multinationales beaucoup d'entreprises beaucoup de de nos clients ont à l'intérieur de l'entreprise aussi des scorecards opérationnels qui vraiment favorisent le modèle le mode de transport vert le mode de transport entre guillemets green et ça ça va être déterminant pour cette conversion de camions qu'on doit faire on parlait on parlait récemment un des participants parlait mais que se passe-t-il entre Marseille et Casa c'est pas le cas de la Tunisie la Tunisie c'est un peu différent il n'y a pas cette option de pouvoir partir par la route on est sur des transit times assez courts on parle de 30 heures de navigation quand vous avez un peu plus de 2 jours entre 2 jours et 2 jours et demi pour du euro sur le Maroc donc il va y avoir des axes de développement c'est clair des études vont être faites je pense que ce qui s'est passé par le passé on avait lancé une ligne il y a quelques années qui n'était pas fructueuse on n'était pas dans le même concept on n'était pas du tout dans la même prise de conscience cet aspect vraiment écologique et d'intervention d'interventionniste du côté du respect de l'environnement ça va tout changer notre président directeur général le Sade je ne sais pas si vous l'aviez vu dans les articles qui avaient participé avaient été intervenus dans l'UN Global Impact début juin on s'engage petit à petit jusqu'en 2023 à utiliser 10% de carburant alternatif on veut la naturalité carbone en 2050 nous ne sommes pas les seuls mais ça prouve vraiment que notre stratégie va avoir ce pilier va s'axer autour de ce pilier de l'environnement donc je suis tout à fait confiant sur sur notre capacité à répondre aux exigences des exportateurs marocains importateurs français et européens merci beaucoup Peter d'avoir insisté sur votre engagement et votre adhésion donc à ce projet de performance au niveau des exportations et au niveau bien sûr du rapprochement des deux espaces portuaires je tiens madame messieurs à remercier en votre nom quelqu'un qui a travaillé dans l'ombre et qui a fait de très belles illustrations je fais allusion à Zachary Yadinia qui est l'illustrateur de Portnet et qui nous a égayé par l'ensemble des illustrations qui nous a mis à disposition pendant que nous parlions je voudrais aussi en votre nom madame monsieur remercier l'ensemble des personnes qui nous ont suivi en live et qui étaient nombreuses je parle de ces personnes et qui étaient aussi très actives par la qualité des questions qui nous ont soumises je voudrais aussi vous remercier chaleureusement pour votre participation par aussi votre implication et la qualité des réponses que vous avez toutes et tous apportées notamment je fais allusion donc à vous panélistes je vous remercie infiniment je vous souhaite une agréable fin de journée merci au revoir merci beaucoup tout le monde et à très bientôt au revoir au revoir à très bientôt tout le monde au revoir au revoir je pourrais la suite et merci encore à très bientôt au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir